Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nurea TV, je suis Guillaume et je suis très très heureux de vous retrouver ce soir pour une émission que vous attendiez tous impatiemment depuis un mois qu'on vous en parlait, puisque souvenez-vous, il y a un mois nous avions fait une émission en compagnie de mon invité de ce soir consacrée aux anomalies spatiales sur tout le système solaire et on vous avait prévu une petite émission spéciale Planète Mars, donc ce soir les amis attachez vos ceintures, nous partons à l'autre bout du système solaire, nous allons découvrir les mystères de la planète rouge, anomalies spatiales, la planète Mars en compagnie de Franck Morin, c'est tout de suite et c'est sur Nurea TV. Bonsoir Franck, sois le bienvenu sur Nurea TV, je suis très heureux de te retrouver pour cette deuxième partie de l'émission consacrée aux anomalies de notre système solaire. Merci Guillaume, je suis très content de vous revoir toutes et tous, surtout qu'après cette visite du système solaire qu'on avait fait la dernière fois en s'attardant sur des anomalies et énigmes scientifiques, nous étions aux portes de Mars et on pourrait se dire qu'il n'y a qu'une planète ce soir, mais je peux vous rassurer c'est un dossier assez épais, j'ai une cinquantaine de pages à vous montrer, de diverses données générales sur la planète, mais aussi des énigmes scientifiques qui sont en cours d'études, des photos de différentes époques, bref bienvenue pour ce voyage dans un monde extraterrestre. Ce soir nous n'avons pas besoin de sondes, d'exploreurs ou autres, nous avons Franck Morin pour nous guider dans le système solaire. Avant qu'on démarre sur cette émission, Franck, je voulais quand même remontrer à nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, les deux ouvrages dont tu nous as gratifiés ces dernières années. Le premier et le plus ancien, on en a fait pas mal d'émissions sur ce sujet-là, intitulé Les mystères du phénomène ovni de la préhistoire à nos jours, sorti chez nos amis de la Vallée Heureuse. Et puis, celui qui nous intéresse un petit peu plus ce soir, Enigmes Spatiales, c'est le dernier sorti. Et lui, on retrouve un paquet de données, d'informations sur les énigmes de l'espace qui nous entoure. Donc voilà, si vous êtes de fervents lecteurs, les amis, je ne peux que vous inviter à vous procurer ces deux ouvrages. C'est vraiment de la très grande qualité, très agréable à lire et surtout très très informatif. Voilà, ça méritait d'être dit en préambule. Donc ce soir, la planète rouge, cette fameuse planète rouge, on verra d'ailleurs sur la fin de l'émission que ce n'est pas anodin, cette couleur attribuée à la planète Mars. Et bien écoute, ce que je te propose, puisque c'est une émission fleuve qui nous attend ce soir, avec comme tu l'as dit, énormément d'informations à partager. Je te propose qu'on se jette tout de suite dans le sujet. La planète Mars, anomalie spatiale, c'est tout de suite. Et bien sur cette photo ici présentée, donc on voit une vue globale de Mars. Et je vais, avant de vous parler des caractéristiques générales, vous parlez des enjeux qui se profilent. C'est-à-dire que depuis un certain temps, on a de plus en plus de missions qui vont sur Mars, que ce soit des atterrisseurs, des orbiteurs ou des rovers. Et ils ont un point commun, c'est d'essayer de deviner, enfin de trouver des indices pour savoir s'il y a déjà eu la vie sur Mars, peut-être il y a quelques milliards d'années. Seconde question, est-ce qu'elle est toujours encore présente ? Par exemple, elle pourrait l'être sous forme de vie microbienne ou d'autres. Et la troisième question, c'est que Mars attire l'attention depuis des millénaires, puisqu'elle est visible à une nue. Et à moins de 4000 ans, dans certaines archives, on trouve trace de son existence. Et la question, est-ce qu'on pourrait un jour y aller et la coloniser ? D'autant plus qu'elle présentait à une certaine époque des signes d'habitabilité. On a un sol ferme, elle a eu un champ magnétique global, qui est très pratique pour se protéger. Je développerai ça, et on sait qu'elle a eu un océan. Et donc c'est pour ça qu'elle suscite beaucoup d'intérêt. Pour rester sur la caractéristique générale, elle fait 6780 km de diamètre, versus environ 12700 pour la Terre, ce qui peut donner une comparaison. Bon, la distance Terre, bien sûr, aussi en fonction des orbites respectives, donc elle peut être à environ 55 millions de kilomètres, mais aussi à 220 millions. C'est-à-dire que quand on envoie une sonde en direction de Mars, ou éventuellement quand on envoie un voyage habité, il faut tenir compte de ces fenêtres de tir, on va dire. Il ne faut pas se planter dans les calculs. Oui, et ce qui fait que, même dans l'optique d'un voyage habité, certains scientifiques disent que si on va sur Mars, pour profiter de cette fenêtre, soit on y reste quelques jours sur place, soit il faut rester un an et demi. Donc si on rajoute actuellement les temps de trajet estimés, qui varieront bien sûr en fonction des technologies, de six mois les retours, ça nous fait un an et demi, plus six mois, plus six mois, donc ça nous fait deux ans et demi. Ce qui pose déjà d'énormes contraintes, parce que personne n'est resté autant de temps dans l'espace. Et après, il y a d'autres contraintes qui peuvent s'imaginer, le fait de vivre confiné, éloigner de la Terre pendant un temps, les risques psychologiques, le matériel amené, parce qu'il faut les faire vivre, et il faut leur donner à manger, à boire, et de l'air respirable pendant presque trois ans aussi. Donc c'est en train de nous dire que le confinement qu'on a vécu au début de l'année 2020, c'était un entraînement pour le voyage vers Mars. Oui, et celui-ci, il était light, parce que tu pouvais quand même sortir de chez toi une heure. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient Netflix dans les navettes spatiales, ou Nurea TV. Quoi que sur l'ISS, ils arrivent à capter nos émissions sans problème. Mais ça arrivera en différé, là, par contre, il y a quelques minutes. Alors, voilà pour la distance. Satellite naturel Phobos et Demos. Beaucoup d'anomalies sur Phobos dont on avait parlé la dernière fois. Donc, juste le fait que c'est le corps céleste qui est le plus proche de sa planète dans le système solaire, à seulement 6000 kilomètres. Et il a quelques anomalies, on va dire géologiques, comme des étranges formes coniques, ou même ce qu'on appelle un monolithe. Mars, c'est une atmosphère très fine et peu dense, mais il y a quelques milliards d'années, elle était beaucoup plus épaisse. Ce qui est aussi un critère d'habitabilité. Et c'est une influence, par exemple, pour le petit hélicoptère qu'on a envoyé avec Perseverance, qui s'appelait Ingenuity. Et pour qu'il puisse voler dans cette atmosphère si fine, eh bien, il a fallu faire tourner ses pâles beaucoup plus vite qu'un hélicoptère au normal. Même beaucoup, beaucoup plus vite. Bon, ça, c'était le petit détail. On trouve l'impression de vent, de nuages, pas de champ magnétique global. Et le champ magnétique global, effectivement, plusieurs planètes du système solaire en ont. Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune, mais bien sûr la Terre. Et si on n'avait pas cette protection du champ magnétique global, on aurait beaucoup de soucis, puisqu'on s'exposerait aux rayons solaires, et surtout leurs particuliers de tonnergie. Et donc, on ne vivrait pas longtemps. Donc, une des questions qu'on verra plus tard, c'est qui se pose par les scientifiques, pourquoi est-ce que Mars a perdu son champ magnétique ? Et ensuite, les températures. Bon, il fait un peu frisquer sur Mars, parce que la température moyenne est de moins 63 degrés. Prévoyez le goudoune. Et surtout que ça peut descendre à moins 140, d'après... Ouais, là, c'est une moyenne. Ouais. Et en positif, à plus 30, à peu près. Alors, maintenant qu'on est sur la photo, il faut se passer que c'est une photo composite. C'est-à-dire, comme très souvent dans le spatial, ce n'est pas une photo qu'on a prise comme ça, en un seul bloc. C'est des assemblages de nombreuses photos. Parce que, pour différentes raisons, d'abord parce qu'une sonde, s'elle est trop proche de la planète, elle ne va pas l'avoir dans sa globalité. Donc, il faut qu'elle tourne plusieurs fois autour, ou qu'elle recompose des images, à tel point que j'ai vu dans certains panoramas martiens, ils expliquent qu'il a fallu assembler mille images. Et des fois, quand il y a des trous, ils prennent même des images d'archives qui bricolent. Donc, ça veut dire que les images spatiales ne représentent pas forcément la réalité. parce que ça peut être des images assemblées, ce n'est pas forcément les mêmes dates, etc. Mais bon, on essaie de s'y coller. Ce ne sont pas des vues d'artistes, mais ce n'est pas non plus un cliché net et précis, pris à un instant T, c'est un assemblage. On reviendra. Ce n'est pas la seule polémique sur les photos spatiales. On en représentera d'autres. Sinon, dans l'actualité, vous avez la sonde Hop, qui veut dire espoir et qui s'appelle Alamal, qui a été lancé par les Émirats Arabes Unis, qui est déjà arrivé sur Mars et qui nous a fait une jolie photo, d'ailleurs. Et c'est la première fois qu'un engin interplanétaire est lancé par une nation arabe. Donc, événement à souligner. Et il y a d'autres nations qui ont envoyé, bien sûr, depuis longtemps, des missions sur Mars, les Russes, les Américains, les Européens, les Indiens, les Chinois, qui viennent déposer le rêve en Zourong, par exemple. Voilà un peu pour le panorama. Ensuite, là, on est en face du Cognon de Valais Marineris, qui est le plus grand du système solaire. Et il peut faire déjà quelques milliers de kilomètres de large. On le voit quand on le compare par rapport à la taille des États-Unis et quelques kilomètres de profondeur. Ensuite, bien sûr, la question de l'eau sur Mars. Et depuis quelque temps, on nous annonce qu'on n'arrête pas de trouver de l'eau sur Mars. Enfin, pas en surface, parce que même théoriquement, ça ne serait pas possible en raison d'une pression atmosphérique très basse. C'est des questions scientifiques. On a dit que l'eau liquide ne pourrait pas rester stable à la surface de Mars. Néanmoins, en profondeur, là, c'est une autre affaire. Et on annonce régulièrement qu'il y a des zones où on a trouvé de l'eau. Et plusieurs fois, là, sous le Cognon de Valais Marineris. Cependant, il y a aussi des polémiques, parce que dans certaines zones, on pensait avoir de trouver de l'eau, mais on nous dit le contraire. Donc là, c'est l'article de Sciences Press Canada, sur un coin du pôle Sud. Il disait en avoir trouvé, et puis finalement, on a un doute après des secondes expériences scientifiques. Donc, attention parfois aux annonces un peu trop précipitées. On veut être les premiers à l'annoncer, mais des fois, il faut refaire les calculs et revérifier tout ça. Je vous montre ces exemples, mais je peux faire aussi l'illusion à la phosphine sur Vénus, où on annonçait à Grand Cric que c'était sûrement de l'origine biologique. Mais finalement, après d'autres études, ils nous ont dit que c'était soit des faux calculs ou d'origine classique. D'accord. Une petite question, Franck, avant de poursuivre, sur cette planète Mars. On l'a dit en préambule, c'est la planète rouge. Est-ce que cette planète est vraiment de couleur rouge, ou est-ce que c'est des clichés qui nous sont rapportés et qui sont plus ou moins recolorés de cette couleur pour lui donner une spécificité ? Qu'en est-il vraiment de la couleur de la planète Mars ? Alors, il faut différencier le sol du ciel. Alors, concernant le sol, effectivement, comme on a de la poussière, des rocheries en oxyde de fer, donc équivalent couleur rouille, normalement, ça devrait être la couleur dominante. Pour le ciel, c'est plus compliqué parce qu'on le verra. Je vous l'expliquerai plus tard avec des photos. Mais en fin de compte, normalement, la couleur du ciel varie en fonction de la position du soleil, de l'atmosphère de la planète considérée. Et là, un cas spécifique sur masse, c'est justement qu'il y a beaucoup de poussières martiennes qui sont dans l'atmosphère. Donc, ce qui fait qu'on a des photos où la couleur du ciel apparaît rouge, brun, orangé. Mais là, c'est dû, effectivement, à la densité de poussière. Mais s'il y a moins de poussière, et en fonction de certaines positions du soleil, on a aussi des photos du ciel bleu. D'accord. Alors, je reste pour l'instant à ce niveau-là, parce que vous allez voir, quand je vais vous présenter les éléments, ce sera plus clair et il y a d'autres polémiques. Alors là, on peut passer à la vue sur Mars, vue d'artistes qui nous montrent un océan qui recouvre la planète. Donc, c'est en 2015 que la NASA a annoncé ça. Elle calcule qu'il y avait, effectivement, une grande quantité d'eau et que cette eau, on estime qu'il y a 4 milliards d'années, elle était présente. Mais, selon des études récentes, donc c'est pour ça que j'ai mis de données à l'actualiser, ça pourrait être plus tôt. Il y en a qui disent 3 milliards d'années, il y en a qui disent 2 milliards d'années. Donc, on n'est plus à 1 milliard d'années près. Mais en tout cas, cet océan a disparu. Alors, avant de parler de ça, des scientifiques ont vu, avec les mesures du rivage et les mesures sur des monts, par exemple, ou des hauteurs, qu'il y a eu des tsunamis géants, mais des sacrés tsunamis géants de plus de 100 mètres de haut. Et a priori, c'était des comètes qui tombaient dans l'océan et qui généraient ce genre de choses. Et la grande question est de savoir où est passé cet océan. Et donc là, il y a 2 courants en général. Soit il s'est évaporé, ça peut être lié aussi à la perte du champ magnétique, ou la seconde hypothèse qui est plus dominante, c'est que l'eau, en fait de compte, elle est allée dans les profondeurs. Donc, elle serait dans les profondeurs de Mars, pas forcément sous forme liquide-liquide, mais plutôt sous forme de boue, de boue somâtre, de choses comme ça. Bon, ça, c'est les courants scientifiques qui le disent. Et ensuite, on peut passer à la suivante, parce que s'il n'y a pas d'eau liquide à la surface de Mars, on y trouve quand même des jolis morceaux de glace, comme celui-ci, le cratère Korolev, 80 km de diamètre. Et vous voyez qu'il y a de la glace. C'est un bel patinoir, là. Ah oui. Donc, on appelle ça un piège à froid, c'est-à-dire que dans certains cratères, ça conserve le froid et la glace, et on retrouve la même chose sur la Lune, d'ailleurs. Sur la Lune, on a identifié des zones où il y a de la glace, et même aussi dans des micro-cratères. Là, on peut passer au champ magnétique global de Mars. Et celui-ci immobilise beaucoup les scientifiques, parce qu'ils aimeraient bien savoir pourquoi il a disparu. Déjà, un champ magnétique global sur une planète s'est formé par la rotation de son noyau. Quand le noyau interne tourne, ça crée un effet dynamo, et ça fait un champ magnétique, donc qui est, comme je le disais, très pratique pour se protéger des rayons solaires. Les rayons solaires sont un souci pour les voyages spatiaux, parce que, par exemple, pour les missions sur la Lune, dès que les astronautes ont passé la barrière magnétique qui nous protège, ils étaient exposés aux rayons solaires. Et à certains moments, la NASA avait prédit des éruptions solaires à venir, donc elle a retardé certaines missions Apollo pour ça. Et on sait que des études médicales ont dit que les astronautes qui étaient sur la Lune ont été plus sujets statistiquement que d'autres personnes à des maladies cardiovasculaires, et on pense que c'est les rayons cosmiques. Donc, s'il y a eu un champ magnétique, c'est-à-dire qu'il y a effectivement... C'est une condition d'habilité supplémentaire pour qu'il ait pu avoir la vie. Donc, les scientifiques, pour l'instant, sont en étude de ce sujet, et surtout en essayant de voir le cœur de Mars. Donc, il y a la mission InSight qui a permis de déterminer que le cœur de Mars était plus gros qu'on pensait, qu'il était liquide, mais qu'il tournait plus. On n'en sait pas plus. Une étude très récente, qui vient de paraître en février 2022, étude froco-japonaise, émet une nouvelle thèse sur la perte du champ magnétique. Et donc, ils disent que ce sont des liquides à l'intérieur de ce noyau qui était non miscible, qui se sont séparés, et donc qui ont une influence sur les mouvements à l'intérieur du noyau. C'est un peu compliqué. Il faut voir s'il y en a d'autres, mais bon, c'est la thèse actuelle. Alors, on pourrait penser qu'on a fini avec le champ magnétique global, puisqu'il n'y a plus de champ magnétique. Il y a une nouvelle énigme qui vient d'apparaître. C'est que, là, en 2020, un article de Science et Avenir qui nous dit qu'on a enregistré des traces magnétiques à la surface d'Amarth. Et le plus déroutant, c'est que ces champs magnétiques sont en variation quotidienne. Ils sont d'origine inconnue. Donc, finalement, ce champ magnétique n'est pas totalement estompé et totalement perdu. Ça peut ne rien avoir avec le champ magnétique provoqué par le noyau. Ça peut être une origine tout à fait différente parce qu'il peut y avoir des traces magnétiques avec des éléments naturels. D'accord. Donc, là, ils sont en train de faire la liste des éléments qui pourraient provoquer ça. Mais ça fait partie des mystères à la mode sur Mars actuellement. Et il y en a d'autres comme ça. Il y en a une belle tripotée. Oui. D'ailleurs, on peut passer au suivant parce que là, cette fois-ci, c'est le dossier numéro 2 et le dossier numéro 3, le méthane et le carbone. La NASA, en 2018, dit avoir trouvé des traces de méthane sur Mars. Alors, la grande question, bien sûr, le méthane, à la base, peut être d'origine biologique. Il peut être émis par des microbes, par des animaux, par l'épée de vache, par exemple, ou autre. Ce qu'on appelle l'origine organique, c'est ça ? Voilà. On va dire plutôt biologique, que ce sera le terme préférable. Et après, il peut être produit de manière géologique. Effectivement, des minéraux peuvent en produire. Ça peut venir de comètes ou d'objets célestes qui se crachent à la planète ou d'autres. Et donc, là, la question encore subsidaire, encore mystérieuse, c'est que quand on essaie de mesurer ces traces de méthane, on obtient des résultats différents selon les instances d'instruments. C'est ce qui explique cet article de la NASA. Il explique que certaines missions ou certains engins spatiaux les repèrent, mais pas d'autres. Alors, qu'il y ait des différences sur les instruments de mesure, il faut s'habituer parce qu'on s'aperçoit qu'on pense qu'on est quand même assez avancé dans le spatial et dans le technique, mais il arrive très souvent que des instruments de mesure pourtant bien calibrés et vérifiés nous donnent des résultats différents. C'est par exemple ce qu'on avait vu la dernière fois, le taux d'expansion de l'univers. Si vous demandez à un scientifique, donnez-moi la mesure exacte du taux d'expansion de l'univers, en moyenne, il est calculé en secondes par mégaparsec. Il y en a qui vont dire 70 km par seconde et d'autres qui vont faire une variation de plus ou moins 5% selon les instruments de mesure. Et aucun, il n'y a rien qui permet de les départager. Là, c'est la même chose. Et donc, ces traces de méthane, c'est en cours. On pourrait s'étonner que ça date depuis 4 ans maintenant, qu'on n'arrive pas à déterminer ça. Et on a le même souci sur le carbone. Alors là, on vient de trouver récemment des traces de carbone 12. Alors en haut, le gros trou que vous voyez, c'est Curiosity qui ford des trous comme ça et qui permet de faire des analyses. Donc, on a trouvé du carbone 12. Du carbone 12, là encore, on peut avoir une origine biologique et une origine qui est juste géologique. C'est du carbone avec 6 protons et 6 neutrons. Il y a des allusions au carbone 13 aussi dessus. Donc, il est découvert sur la roche. Et pour l'instant, l'origine biologique ne peut pas être confirmée. Les scientifiques font différentes hypothèses dans lesquelles il y a l'origine biologique avec un point d'interrogation. Donc, si je comprends bien, que ce soit du côté du méthane ou du carbone, ce ne sont pas des indicateurs qui permettent de confirmer ou pas la présence d'une vie biologique à une époque révolue sur Mars. Actuellement, non. Mais, enfin, en vue de nos mesures, normalement, on devrait être capable de le faire. certains scientifiques font allusion au matériel de mesure. C'est-à-dire que les différents rovers qui sont actuellement sur Mars ont un labo d'analyse intégré. et donc, quand ils font leur forage, ils utilisent différentes méthodes d'analyse, mais a priori, ce serait insuffisant. C'est-à-dire que certains scientifiques commencent à dire que déjà, on ne connaît pas forcément bien tout ce qui est géochimique sur Mars. Il y a peut-être des étapes qui nous manquent. Il y a peut-être des processus naturels de formation de méthane ou de carbone qui pourraient exister et qui seraient différents sur Terre. Ça peut être biologique aussi, mais le mieux, ce serait de les ramener. C'est pour ça qu'il y a un projet qui s'appelle Mars Simple Return. Là, il faudra attendre un peu parce que c'est pour la prochaine décennie à partir de 2030. Actuellement, il y a un rover qui fait des paquets. C'est persévérance. Là, ils sont dans les cartons. Oui, voilà. Il prend les roches, il les met dans un petit conteneur et puis après, ce sera les engins de Mars Simple Return qui viendront les chercher dans quelques années. D'accord. Alors, sinon, l'autre option, ça serait d'envoyer des rovers avec des labos plus performants. Et le prochain sera européen, donc ça sera le rover de la mission ExoMars 2022. Donc, il partira cette année et il devrait arriver en 2023. donc voilà pour ces là où on en est concernant méthane et carbone et il y a une question qui pourrait être posée, illustrée par ces documentaires que j'ai pioché. s'il y avait vraiment une civilisation similaire à la nôtre actuellement qui avait vécu sur Mars et s'il est brutalement disparu, est-ce qu'il serait facile de retrouver des traces ? Et là, il y a des documentaires qui s'amusent à dire qu'est-ce qui se passerait si les humains disparaissaient brutalement. Alors, bon, vous les retrouverez sur le net, il y en a beaucoup plus que ça d'ailleurs. Le premier effet, c'est qu'au bout de quelques temps, même au bout de quelques semaines, on aurait des incendies en masse un peu partout. Donc, il y aurait des battrements qui s'effondreraient assez rapidement. À ça, ça ajouterait des problèmes nucléaires parce qu'on a plus de 400 sites nucléaires civils sur Terre et ils sauteraient tous. s'ils ne sont plus... Et les structures en métal, au fur et à mesure des années, en raison de la corrosion, du climat, etc., finiraient par s'effondrer. Mais si on se projette beaucoup plus loin, après quelques dizaines de milliers d'années, il n'y a que les déchets nucléaires qui survivraient et après, on n'aurait plus de... très probablement plus de traces de tous les édifices. Parce que sur Terre, par exemple, parmi les plus vieux édifices, on a la muraille de Chine, on a par exemple la pyramide de Khéops qui a 4500 ans. Donc, jusqu'à maintenant, elle a tenu. En rappelant, c'est la dernière merveille du monde qui est encore debout. Mais là, si on compte plutôt en millions, voire en milliards d'années, est-ce qu'en milliards d'années, ces édifices pourraient tenir ? Donc, ce n'est pas garanti qu'on trouve des... s'il y a vraiment des martiens qui ont vécu comme nous, qu'on retrouve des immeubles, des pyramides, des choses comme ça. Oui, quand on fait l'analogie avec Mars, tout à l'heure, on disait, dans le meilleur des cas, c'est 2 milliards d'années, la présence d'atmosphères sur Mars et de champs magnétiques. Donc, 2 milliards d'années, il ne resterait rien de nous. Peut-être des fossiles parce qu'on retrouve sur Terre des fossiles de centaines de millions d'années et des stromatolites de plus de 3 milliards d'années qui sont les plus anciennes traces du vivant. Mais pour retrouver ce genre de traces, il faudrait très probablement creuser très profondément dans le sol. Oui, juste en observant comme on le fait actuellement sur Mars, on ne pourrait rien retrouver de nous. Voilà, et donc je propose d'aller voir le plus grand volcan du système solaire. Donc Olympus-Mons. Donc ici, c'est une reconstitution. Bon, je l'ai pris comme ça parce qu'elle me semblait fidèle, mais habituellement, je ne prends pas les reconstitutions, je préfère les photos normales. Mais en tout cas, là, c'est vraiment, effectivement, le plus grand volcan, le plus haut volcan. Non pas le plus grand parce que le plus grand, c'est un autre qui est toujours sur Mars qui s'appelle Albamons, qui est le plus étendu. Mais enfin, celui-là, il est déjà pas mal. avec 21 kilomètres, en rappelant que le mont Everest sur Terre, il dépasse juste 8 kilomètres et il s'étendrait sur 620 kilomètres. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour les futurs randonneurs martiens, c'est que les spécialistes disent que la pente n'est pas très raide et que ce serait facile et que ce serait facile de monter. Mais le problème, c'est qu'il faudrait quand même envisager 300 kilomètres à pied pour aller jusqu'au centre et ensuite 300 kilomètres pour revenir. Donc, ça fait une belle randonnée. sans transition, on peut passer à une nouvelle curiosité, c'est qu'il y a un nuage géant qui est apparu sur Mars vers le volcan Arsia-Mons. D'ailleurs, tant que j'y suis, sur la géographie, quand on a des photos larges de Mars, on voit souvent trois volcans alignés plus Olympus-Mons, bon ben là, il y a les noms. Donc, c'est près d'Arsia-Mons. Alors, quand on voit un nuage comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un incendie dans une base souterraine extraterrestre ? Oui, parce qu'on a l'impression que c'est un panache de fumée qui sort de ce volcan. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait beaucoup discuter sur Internet. Un nuage de, quand même, 1800 kilomètres, et l'ESA, Agence spatiale européenne, nous donne une autre explication. Donc, ça serait, ça peut pas être du volcanisme, donc, puisqu'au finalement, il n'y a plus de volcanisme. En tout cas, ce volcan, il est estimé inactif depuis 50 millions d'années et on n'a jamais vu humains vivants de volcanisme sur Mars. Donc, ici, ce serait plutôt un phénomène naturel, un nuage de glace et il donne des explications un peu plus techniques et développées sur leur site qui apparaît à date régulière. Voilà l'explication l'explication qui donne. On a aussi, sur Mars, des nuages un peu étonnants. Il faudra les voir en couleur, mais les nuages noctulescents, c'est des nuages qui brillent la nuit. D'accord. Ça pourrait faire penser à des aurores boréales, ce genre de choses ? Oui, mais les explications des arbres boréales sont différentes parce qu'elles sont créées justement par les vents solaires. Oui, voilà. Et on en a sur Terre des nuages noctulescents. Et bon, il y a certains scientifiques qui disent qu'ils ont du mal à bien comprendre leur fonctionnement total. Encore une énigme. Ah oui. Et tant qu'on est sur le volcanisme, on a une petite nouveauté parce qu'effectivement, on pensait que le volcanisme martien était éteint depuis des millions d'années. Et là, il y a une étude du Planetary Science Institute qui, en 2021, nous dit qu'au vu des traces qu'ils ont remarquées, des traces qui sont plus larges que la ville de Washington, d'ici, autour de la faille, ils pensent que le volcanisme daterait de... On aurait des traces de volcanisme de 50 000 ans. Ah oui, c'est super récent. Ah oui. Et en fin de compte, on a eu le même phénomène sur la Lune. C'est-à-dire que sur la Lune, on pensait qu'il y avait un volcanisme qui datait de quelques milliards d'années. Et là, il y a des nouvelles études qui ont mis en évidence qu'on a eu du volcanisme il y a moins de 100 millions d'années. Et peut-être même il y a 18 millions d'années. Donc, ce qui prouve une chose, c'est que quand on étudie ces planètes, on s'aperçoit au fur et à mesure du temps que la progression des outils scientifiques nous permet d'allonger ou de décourcir des dates. Bon, par exemple, on a décourci la date de la durée de la durée de l'océan, du volcanisme. Et c'est assez fréquent ce genre de choses. On a aussi des séismes appelés Marsquake. Donc ça, c'est l'incendie d'insectes qui a permis de les capter. Ils sont 4,1, 4,2 sur l'échelle de Richter. Ce qui n'est pas, bien sûr, le maximum qu'on atteint sur Terre. Mais c'est quand même assez notable. S'il y a des séismes, ça veut dire qu'il y a une activité tectonique sur Mars ? On l'a vu, le noyau est toujours l'étonnant. Là, Falcote, ils appellent ça des mouvements de plaques. Si on peut les considérer comme... Mais comme parfois, les gens sont assez exigeants sur les termes, je vais rester sur ce mouvement de plaques. D'accord. Et on a une faille ici, des failles qui ont été identifiées. Alors, pour aborder un autre sujet, c'est la malédiction des missions spatiales martiennes. Ah ! C'est-à-dire que... Bon, on date dès le début des années 60. Même dès le début de la conquête spatiale, parce qu'on rappellera que le premier satellite, c'est le Spoutnik russe en 1957. Assez rapidement, on a envoyé des sondes. Des sondes un peu partout sur le système solaire. Si on fait le bilan, quasiment tous les grands corps célestes de notre système ont été visités de près ou de loin. Mais Mars pose des problèmes. C'est-à-dire qu'on a un taux d'échec effroyable. Donc, si on prend le début jusqu'en 2020, 60 % d'échec. C'est surtout les Russes qui ont payé le prix fort. Donc là, je m'étais amusé à faire une liste non exhaustive de tous les incidents. Peut-être que Zain a rajouté. d'ailleurs, et les causes probables qui ont été officiellement attribués. Donc, on a aussi des échecs américains, Nozomi pour les Japonais et puis, on a eu Bigold et Chiapparelli pour les Européens jusqu'en 2020. Donc là, quand on parcourt rapidement la liste que tu as faite, c'est surtout des défaillances techniques ? Oui. Alors, on a eu différentes catégories. On a les échecs sur le pas de tir. Donc là, ça, c'est la fusée qui explose avant même que le... Oui, il n'y a même pas d'écollage. C'est un grand classique. Il y a l'incident dans l'atmosphère, explosion dans l'atmosphère, explosion ou dysfonctionnement collé en orbite terrestre. Et après, la dernière catégorie, c'est quand on entre dans la zone martienne. Et pour rigoler, il y a un journaliste qui a dit qu'il y avait quand même une zone spatiale martienne où il y avait quand même des dysfonctionnements statistiquement anormaux. Et donc, il y a peut-être une intelligence qui s'amusait à déconnecter nos sondes. La Grit Galactic Ghoul. Voilà. Mais pour l'instant, on n'en a pas de preuves. En tout cas, si c'est des... 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 des intelligences qui s'amusent à faire ça, moi, j'ai quand même du mal à venir les faire sur Terre pour provoquer des effets de lancement. Mais bon, on ne sait jamais. Oui. on explique les choses comme on peut. Alors, on peut passer aux tourbillons de poussière. aussi appelés Dust Devil, les diables de poussière. C'est donc des tourbillons, des vortex qui se promènent comme ça sur la surface de Mars. Donc, ça a été de nombreuses fois photographié, même filmé par les rovers. Vous pouvez trouver des films complets de ça. Vous les voyez se promener. C'est des sortes de tornades ? Oui. Oui, puisqu'il y a du vent. En période moyenne, j'ai vu quelques chiffres. On peut avoir des vents jusqu'à 150 km par heure, mais comparativement à la Terre, il serait moins violent en raison de la pression atmosphérique, disent les spécialistes. Et sur les pôles, c'est des vitesses beaucoup plus fortes. sur l'autre document, là, c'est une simulation, mais c'est juste pour montrer que ces diables de poussière, ils peuvent atteindre plusieurs kilomètres de hauteur. Donc, ça peut être un peu gênant si on s'y promène. pour faire de la géologie et d'anciennes structures énigmatiques, il y avait le visage martien. Un classique de l'archéologie interdite sur Mars. Il a une longue histoire dans la région de Sidonia-Mensae. Photo prise par Viking en 1976. Effectivement, à l'époque, ça ressemblait vraiment à un visage et ça a généré beaucoup de controverses. Quand on reçoit la première image qu'on voit en haut à gauche de la sonde Viking, effectivement, on se dit qu'il n'y a pas photo. C'est le cas de dire. C'est un visage qu'on voit. Ça a même inspiré le film Mission to Mars de Brian de Palma où là, ils vont en mission justement sur Mars pour aller explorer ce visage. On voit en s'en approchant que lui, il n'a pas l'air d'être tout à fait naturel. Ils vont découvrir un grand secret à l'intérieur. Je ne spoil pas. L'année suivante, la sonde de Mars de Bay surveillant survole la zone et nous fait une photo plus précise. D'après la photo, donc ça correspond à une montagne avec des flancs assez érodés et puis des protubérances qui pourraient plus ou moins s'apparenter à un visage humain. En sachant que la photo de Viking aurait pu donner cette impression de visage en raison de certains éléments. Mauvaise résolution, l'ombre portée du soleil qui cachait une partie de la zone, etc. Le jeu d'ombre joue beaucoup au fait qu'on ait l'impression de voir un visage sur la photo de la sonde Viking. Donc voilà ce qu'il en est. Cependant, il y a toujours des controverses sur la zone parce qu'il y a certains chercheurs qui ont pris la photo, celle où il y a marqué The Face, par exemple, donc là on a le visage, mais à côté, ils disent oui, il y a des structures qui pourraient ressembler à une cité, à des carrés, à une pyramide, etc. Donc le mieux, c'est d'aller voir par nous-mêmes, enfin avec les photos officielles. Et donc, je passe à la photo de l'ESA de la région Sidona Mensahe. Donc elle est en couleur dorée. J'ai mis une flèche sur le visage martien. Et donc l'idée qu'en général, concernant des énigmes spatiales, quand il y a une qui est résolue ou non, en géologie, ça vaut toujours le coup d'aller voir à côté ce qui se passe pour voir s'il y en a d'autres. Des fois, on a des bonnes pêches ou sinon, c'est invalide l'autre, mais c'est toujours intéressant. Et donc cela, on a une vue globale où on discerne quand même des motifs montagneux à gauche qui pourraient ressembler à des formes pyramidales. On a des impacts de cratères, a priori, les grands cercles. Et bon, je n'ai pas été regardé partout, mais on va juste zoomer sur deux, trois endroits. Et si vous regardez à gauche du visage martien, on dirait qu'il y a un crâne. C'est vrai. Donc, s'agit-il d'un autre profil humanoïde ? Allons voir de plus près. Voilà, j'ai agrandi. Donc, c'est vrai, de haut, on pourrait penser à un crâne, mais on voit bien les orbites, le nez un peu tordu, mais la bouche, elle est vraiment de travers et tout indique un motif géologique naturel. Et là, comme c'est rigolo de se promener dans ces photos, là, dans les carrés noirs, j'ai agrandi deux photos pour voir s'il y a quelque chose au niveau des pyramides et on s'aperçoit qu'on a bien des massifs montagneux et avec des crêtes. Effectivement, il y en a un en bas, à gauche, qui pourrait faire un peu plus pyramidal puisqu'il a apparemment trois, quatre, cinq faces. Mais bon, rien d'anomalique là-dedans au premier abord et puis j'ai agrandi aussi d'autres zones. Là, ce qui peut vous donner une idée de la hauteur martienne. Ce qui est bien sur ces photos, je ne l'ai pas précisé sur celle qu'on a vue, mais il y a des échelles. C'est bien d'avoir des échelles, de savoir à quelle altitude ça a été pris et sinon, quelle distance représente ces massifs. Mais là, ils font plusieurs kilomètres de large. Le fameux visage martien, ce serait au moins un kilomètre du menton au front si tant est que ça soit un visage. Oui, alors le visage, là, je vais prendre l'échelle qu'il y avait sur la photo. On avait une vue d'ensemble et donc à 10 kilomètres, il doit faire facilement un kilomètre. j'ai rentré en 2 kilomètres. Donc là aussi, ça permet quand même de se faire une idée parce que ce type de monument, si on avait affaire à une représentation d'un visage de type humanoïde, un kilomètre, ce n'est pas rien pour une sculpture. Je peux donner en France à la Grande Pyramide, ce n'est pas un kilomètre de longueur. Non, je peux dire les plus grands bâtiments au monde en hauteur, ils se situent à Dubaï, c'est la Burj Khalifa, plus de 800 mètres de haut. Et sinon, il y a en largeur, il y a un bâtiment commercial en Chine, je crois qu'il mesure 500 mètres de long. Et sinon, les deux autres, avant les deux autres qui se tiraient le record, c'était le Pentagone et le Palais de Ceausescu en Roumanie. D'accord, ah oui. Ce qui vous donne, voilà, là on a les trois bâtiments les plus longs au monde, c'est ces trois-là. Je n'ai plus le nom du bâtiment chinois, mais après, le Pentagone et le Palais de Ceausescu. D'ailleurs, actuellement, celui-là, ils ne savent pas trop quoi en faire parce qu'il y a une partie qu'ils ont trouvé des fonctions des bureaux politiques à faire là-bas, mais l'autre, ils ne peuvent même pas le détruire avec des bombes classiques. Ah oui, c'est du gros bâtiment. Ceauusescu ne faisait pas les choses à moitié. Non, ça... Sur ce visage martien, toi, ta conviction personnelle est qu'on a affaire à un relief tout à fait naturel et pour toi, le dossier est clos ou tu laisses toujours une ouverture sur le fait qu'on serait peut-être face à un vestige archéologique d'une civilisation inconnue ? Si je pars du principe qu'on a une photo qui représente la réalité, donc qui n'a pas été altérée, modifiée, trafiquée ou qu'il y aurait des incohérences dessus, oui, ça me semble être géologique. D'accord. Oui, vas-y, je t'en prie. Oui, parce que je n'ai aucun élément qui a mis le contraire. Mais d'un autre côté, comme je le disais avec la détérioration, la détérioration qu'il faut s'attendre au bout de 2 millions de milliards d'années, tout serait possible. Oui, effectivement, il faut prendre en compte le facteur usure. Il y a Justin qui te demande est-ce que c'est une vraie photo ou une création infographique ? Officiellement... Ces photos qui sont récupérées de l'ESA ? Ça ne peut pas être des créations... Non, c'est pas... Ah oui, il faut bien différencier les véritables photos, même si elles sont assemblées, et après, les créations. Moi, je ne prends jamais de créations sauf pour le... Ou je le précise à chaque fois parce qu'il y a les reconstitutions. Ce qu'on appelle les reconstitutions 3D ou 4D. Ça, par contre, ça, c'est de la pure création. D'accord. Là, on est sur une photo assemblée sur les documents que tu partages ? Pour la... Celle de l'ESA. Celle de l'ESA, ce n'est pas précisé si c'est assemblé. Ça peut être tout simplement une vue de haut. Oui, voilà, mais on a fait à une vraie photo. On a fait à une vraie photo, de toute façon, je le préciserai à chaque fois parce que c'est important. D'accord. Et il y avait une autre question que j'ai trouvée drôlement intéressante que je la retrouve. Oui, c'est Lupus Diabolicus qui nous demande pourquoi on n'a pas des photos aussi nettes de la Lune. C'est vrai, après tout, si on a des photos de cette qualité sur Mars, pourquoi un satellite qui est si proche de nous n'aurait pas des photos d'une qualité équivalente ? Bon, merci à Lupus Diabolicus de l'avoir posée parce qu'elle est... Effectivement, elle revient sans cesse et il faut... Alors, il y a plusieurs explications possibles. Bon, bien sûr, les qualités des photos. Pour l'instant, on va parler des sondes. Les sondes d'orbite autour de la planète et pour avoir une photo de bonne qualité, il faut déjà qu'elles soient équipées d'un bon matériel et après, ça dépend aussi de son altitude. Des fois, on a fait descendre des sondes d'altitude pour qu'elles prennent des meilleures photos. Les meilleures photos qu'on ait prises de la Lune à partir d'une sonde, c'est celle de la sonde L-Hero, Lunar Reconnaissance Orbiter, qui a essayé justement de repérer les sites d'alunissage Apollo. Et le problème, c'est que sur ces photos, je vous les montrerai à l'occasion, on a bien vu des traces de pas sur ces sites d'Apollo et à un moment, on a une bouillie de pixels et on nous dit que ça, c'est le lème. Mais le problème, c'est que c'est tellement de mauvaise qualité qu'on n'arrive pas à identifier le lème. C'est juste des points qui se... Donc... Et je vais vous montrer plus tard des exemples. Sur Mars, on arrive à avoir des photos de rovers qui, eux, nous font des zooms à 3 ou 4 centimètres. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence ? Bon, parce qu'il n'y a pas eu une volonté d'aller faire des photos sur la Lune. Peut-être, certains pourront dire pour nous cacher quelque chose. D'autres... Il faut toujours émettre l'hypothèse. Voilà. D'autres nous diront qu'ils ont donné la priorité à des instruments scientifiques autres et qu'actuellement, il n'y a pas... À part le fait qu'on va y retourner en 2025, non, à partir de 2025, il n'y a jamais eu volonté d'aller envoyer une sonde et d'aller faire des photos de très haute résolution et auquel qu'elle aurait peut-être fallu soit faire des sondes et descendre les sondes très bas, parce que, par exemple, elle est heureux, elle a dû descendre à 20 ou 25 kilomètres, mais sinon, le mieux, c'est d'aller envoyer des rovers. Et des rovers sur la Lune, il n'y en a pas énormément. Tant qu'on est là-dessus, j'en profite pour passer à la suivante, comme ça, je vais pouvoir répondre de manière illustrée. Alors, en fin de compte, là, vous avez un tableau qui présente des rovers, les distances parcourues par les rovers lunaires et martiens. Je précise tout de suite qu'il n'est pas à jour parce qu'il y a Curiosity qui a roulé depuis et après, il faudrait rajouter les autres rovers qui sont arrivés. Donc, le rover chinois Zurong et Persévérance, notamment. Bon, donc, pour revenir à la question, effectivement, c'est ces rovers qui sont vraiment au ras du sol qui peuvent transmettre les meilleures photos. Mais sur la Lune, on n'en a quasiment plus puisque l'unocode s'est arrêté, les deux lunocodes. Après, actuellement, on a le rover chinois U2-2 qui a d'ailleurs fait une photo d'un cube qui est quelque chose qu'on pensait d'un cube mystérieux. Et en plus, les Chinois ne diffusent leurs informations qu'au compte-gouttes. C'est-à-dire que contrairement à certaines agences spatiales, c'est peut-être qu'ils sont les plus pourvoyeurs en photo. Ils en envoient le minimum. Donc, il nous faudrait des rovers sur la Lune et la contrainte qu'ils auraient, c'est justement ceci. C'est-à-dire qu'ils ne parcourent que de courtes distances. Par exemple, là, vous avez les chiffres, ça ne dépasse pas 45 kilomètres. Perseverance va battre des records. Par exemple, là, ils affichaient à quelques jours qu'il avait fait 250 mètres par jour, ce qui était un record. tous les quatre jours, il fait un kilomètre Perseverance. Depuis quand il est sur Mars ? 2021. Première partie de 2021. Ah oui, donc... À condition qu'il bouge tous les jours. Donc, il va battre ce record. Ses records établis, il va les battre normalement. Et ce que je veux dire, c'est que quand on a une planète comme Mars avec plus de 6000 kilomètres de diamètre, un rover qui fait quelques dizaines de kilomètres, il ne va pas aller bien loin. C'est-à-dire qu'il n'aura l'occasion que de faire une partie, une très faible partie de la surface. Par contre, effectivement, il va pouvoir nous rapporter des très belles photos. Est-ce qu'il est déjà arrivé que deux engins se croisent ou que l'un photographie un autre engin d'une autre nation ? Je n'ai pas la réponse exacte à la question. Il me semblait qu'à un moment, ils avaient pu se photographier, mais je crois qu'ils sont quand même dans des zones différentes. Perseverance, il est sur le cratère G0. Après, il faudrait voir où se situent les autres et les repositionner sur une carte. Et faire des rencontres mythiques entre rovers sur la planète Mars. Là, actuellement, ils vont sur des zones par exemple Perseverance et aller sur une zone où on sait qu'il y a de l'eau qui a coulé. Parmi ces zones-là, il y a le cratère Gale par exemple et d'autres qui pourraient avoir hébergé des traces de vie. Je peux maintenant aborder le gros dossier des présumés par Eidoli Martienne. Justement, ces rovers prennent des images assez précises et il y en a qui posent problème parce qu'on croit y voir des formes qui seraient communes et bien sûr impossibles sur Mars puisqu'il est censé n'y avoir rien de vivant et rien d'intelligence. Donc, la plupart de ces éléments que je vais vous présenter sont présumés être des pareidolis mais il y en a qui sont plus bizarres que d'autres. Donc, chacun se fera une opinion et pour faire des recherches. d'abord, les cuillères. Sur l'image à gauche, plan panorama global et en dessous, donc, on a un zoom sur la cuillère. Une cuillère, une formation roche. On ne peut jamais laisser ses affaires quand on fait un pique-nique. Et la deuxième est encore plus bizarre parce qu'elle sort de la roche, on voit son ombre et elle est carrément au-dessus du sol. On dirait une cuillère en lévitation. Oui. Donc, après, il y a l'os. S'agit-il d'un caillou ? Normalement, hypothèse la plus vraisemblable, bien évidemment. Le poisson, le cercueil qui est un peu bizarre. Alors, dans le cas de ces pareidolis ou présumés tels, il est intéressant de savoir quelle est la taille de ces objets parce qu'il y en a qui sont très petits, il y en a qui sont un peu plus gros. des fois, quand c'était marqué, je l'ai indiqué. Donc là, on trouve le rat, le yéti et on peut passer à la deuxième série. Mais avant, je fais un aparté sur le Centre national d'études spatiales français, le CNES, parce qu'il joue un rôle actuellement dans le sens où il participe, il a participé scientifiquement à la construction d'une partie du rover Perseverance. Notamment, avec trois spectromètres, un imageur et un microphone. Alors, ça, c'est un principe de base, c'est-à-dire que quand, par exemple, il y a une nation russe, chinoise, européenne ou les européens qui envoient, décident d'envoyer un rover, ils proposent à d'autres nations d'y participer en leur disant vous pouvez installer vos instruments scientifiques, vous les financez et vous engagez à partager les données. Et comme ça, c'est un espèce de donnant-donnant où on profite des coûts de lancement qui sont pris en charge par la nation de base, mais on apporte autre chose. Un peu d'intelligence dans tout ça. En sachant que très souvent, la conquête spatiale, sauf si à les militaires, la conquête spatiale civile essaye de faire fi des problèmes politiques. Donc, il y a eu des missions conjointes russes ou américaines, par exemple, en pleine guerre froide. D'accord, surprenant. Et encore plus surprenant, c'est qu'à un moment, les Russes et les Américains envisageaient d'aller ensemble sur la Lune. On a des documents déclassifiés qu'ils certifient en 1963. C'est même des Américains qui se demandaient si ce ne serait pas plus économique de le faire avec les Russes. C'est un chouette symbole de paix entre guillemets. Je parle un peu du CNES parce que comme il revient dans l'actualité, ici, si vous voulez en savoir plus, il a 60 ans cette année. Donc, joyeux anniversaire au passage. Il a été créé en 1962 sous l'initiative du général de Gaulle dans un contexte spatial concurrentiel puisque déjà, les grandes nations russes et américaines étaient en compétition. Premier satellite en 1957, le deuxième était américain. Cette fois-ci, c'était Explorer 1 en 1958. Et dès ces dates-là, dans les années qui suivent, il y a une course à l'armement pour lancer des satellites de reconnaissance, comprenez satellites espions, des satellites d'alerte précoce qui repèrent les lancements de missiles nucléaires, etc., et même des programmes de satellites kamikazes par les russes et d'autres armes spatiales. Il a été décidé à l'époque de donner une indépendance à la France dans ce domaine et donc le CNES a eu des bons résultats assez rapidement puisque trois ans après sa création, il lance le premier satellite. Et ce n'est pas donné pour une nation de pouvoir produire ses propres satellites et de les lancer dans l'espace parce qu'il faut aussi maîtriser la technique du lanceur. Et là, on entre dans un club très fermé de nations spatiales. Donc, je passe toute l'histoire du CNES pour revenir juste à deux événements récents. Le lancement du télescope spatial James Webb dont on avait un peu parlé la dernière fois. Et là, comme il a coûté 10 milliards de dollars, il fallait un lanceur fiable. Or, le lanceur Ariane qui est français et européen est le plus fiable au monde. Même si ce n'est pas forcément le moins cher, c'est celui qui a le plus statistiquement le plus de succès. Donc, c'est pour ça qu'il a été utilisé et il a réussi avec brio puisque grâce à ses manœuvres fines, il a pu économiser du carburant, ce qui prolonge la vie du télescope James Webb de au moins 5 ans. Et donc là, le CNES et d'autres groupes scientifiques ont participé au mât que vous voyez là en haut à l'appareil photo. on peut écouter les bruits qui ont été enregistrés et donc vous allez en... C'est un peu court mais vous allez entendre le vent de Mars. Allez, on fait une petite petite diffusion. The sound of Mars avec l'accent anglais s'il vous plaît. Voilà, donc c'était un petit extrait de quelques dizaines de secondes du son martien. n'hésitez pas à me dire si vous l'avez suffisamment entendu les Nureen. Je sais qu'on a un tout petit différé de quelques secondes donc n'hésitez pas à faire vos retours si le son n'était pas assez fort. Je le remonterai au maximum pour le rediffuser si besoin. Il est surprenant oui et non ce son, c'est-à-dire qu'on a l'impression de quelque chose de très monocorde et qui apporte peu de variations en termes phoniques. Oui, on se met dedans c'est-à-dire que ça met un peu dans l'ambiance. C'est un mon sens un peu trop court parce que vu le prix des rovers, des caméras ce serait bien qu'on ait quand même un enregistrement un peu plus long donc avis aux ingénieurs spatiaux qui nous écoutent. Là on a eu le single on veut l'album complet de Mars. Et après il y en a d'autres qui ont été faits avant il y a quelques années mais c'était de l'assemblage aussi et il y a des sons différents aussi parce qu'il y a les sons de l'engin qui sont perceptibles dans certaines vidéos. Donc vous les trouverez sur le net il y en a qui ont été diffusés. Et donc ici ils font des selfies aussi ces engins et on voit le petit hélicoptère c'est l'hélicoptère dont je vous parlais un Genuity. Et donc de temps en temps comme on parlait de la résolution ici vous avez une forme qui ressemble à un visage et vous avez la taille on voyait le niveau de précision quand même parce que c'est censé faire 4 cm ça. Alors j'avoue que c'est vrai que c'est très curieux oui on dirait une poupée d'enfant abandonné sur le sol martien mais là aussi ça voudrait dire que cette poupée si c'en était une ou une statuette a survécu quelques 2-3 milliards d'années face à l'érosion au vent etc ça semble peu probable oui donc et après si on va autour de cet objet sur le doc suivant il y a aussi une curiosité c'est qu'on voit des traces sombres tout autour alors certains les appellent les empreintes de port mais je n'irai pas aussi loin parce que de toute façon elles ne sont pas forcément alignées je ne vois pas pourquoi elles résisteraient comme ça mais effectivement c'est curieux d'aller voir plein de traces autour alors dans une autre catégorie je vous présente un dossier que vous ne trouvez pas sur la net parce que j'ai trouvé par hasard c'est la tête d'or que sur Mars tiens donc le seigneur des anneaux s'invite sur la planète rouge voilà bon j'ai trouvé ça sur une sur une photo alors là vous voyez justement pour commencer l'hélicoptère Ingenuity il a fait quand même pas mal de vols ce qui était un exploit c'est la première fois qu'on fait voler un hélicoptère comme ça sur une sur un corps céleste étranger c'est de la très haute technologie comme j'avais dit des pales qui tournent extrêmement vite sol c'est le sol je joue sur un air martien et puis bon au bout voilà ce que j'ai trouvé un étrange rocher qui ressemble aux orques du seigneur des anneaux c'est un peu ce qu'il y a de bien avec les pareilles de lits c'est qu'on arrive à force de scruter des rochers etc de la même manière qu'on scrute les nuages quand on quand on vient l'été qu'on est assis dans un champ et qu'on prend le temps de regarder la tête en l'air on voit à peu près pas ce qu'on veut mais on voit beaucoup de choses et on a le cerveau et le mental font le reste alors là je vous en présente une grosse série parce que souvent elles font le buzz sur le net ça fait des années que ça dure donc je vous ai fait une petite compilation mais il y en a qui sont arrivés très récemment donc c'est surtout pour le fun que je vous montre ça alors après il y a le cercle de pierre celui-là il est bien curieux aussi parce qu'on se demande comment ça peut être fait de manière naturelle oui et puis là quand on voit les roches autour c'est pas un cratère ou ce genre de choses donc là ensuite on peut commencer par la ménagerie alors par l'iguane pris par Curiosity ouais en effet donc effectivement ça peut faire penser à un iguane en dessous on a la grenouille et je dirais même qu'il y a une espèce de varon de crocodile qui s'approche de là tu vois toute la scène ouais alors un dossier qui a quand même plus suscité l'attention c'est celui de la pyramide il y a quoi ? oui parce que là on a un amas de rochers et il y en a un qui diffère des autres et qui semble sortir du sol et il y en a qui se demandait et qui se demandait si ça pouvait être une pyramide enfouie et là le problème c'est que c'est pas directement vérifiable à moins là il faut carrément aller sur place avec une hauteur de 2 mètres à moins qu'il y ait une sonde qui passe très bas et très près en vous précisant que par exemple sur la lune on peut pas même les sondes qui descendent à 20 km elles arrivent pas à voir les drapeaux américains qui ont été plantés donc là ou alors il aurait fallu faire tourner le rover un peu plus autour comme on a fait sur U2 le rover chinois qui sur la lune s'est détourné pour aller voir si le mystérieux cube c'était une formation naturelle ou non donc là hypothèse numéro 2 ce sera un drake hunter un caillou à forme pyramidal qui peut être façonné par les vents après ce qui me gêne avec cette explication là c'est que les cailloux autour n'ont pas du tout cette forme pyramidale si les vents ou un quelconque phénomène naturel géologique ou autre avaient créé cette forme pyramidale on peut imaginer que sans parler de pyramide parfaite les autres roches autour auraient suivi le même chemin et c'est pas du tout le cas donc c'est vrai que c'est assez troublant voilà ça c'est un exemple de zone où si on veut poursuivre les recherches il faut identifier quel rover ça c'est bon quelle année quelle zone exacte géographique il était c'est pas trop compliqué à retrouver et après faire d'autres recherches pour savoir s'il y a des photos qui n'auraient pas été diffusées s'il n'a pas tourné autour un petit peu est-ce qu'on prévoit pas d'y retourner principe de base quand un énigme géologique qui semble assez marqué c'est d'aller poursuivre ouais c'est exactement ça il y a Laurent sur le chat qui nous dit ça fait énormément de paraïdolies quand même les paraïdolies ont le dos large quand même c'est la grande explication en ce moment pour expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas et effectivement on met un peu de l'appareil d'olies à toutes les sauces dès qu'on est face à des observations plus ou moins inexpliquées mais là en fait c'est tellement compliqué de démettre un avis autre que les quelques infos qu'on a via une photo le truc qui est assez parlant je trouve c'est l'échelle tu en parlais tout à l'heure quand on a des objets minuscules ou gigantesques ça remet dans le contexte et ça permet de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre sans avoir d'avis définitif sur le sujet d'ailleurs c'est impossible de démettre un avis définitif là dessus oui parce qu'effectivement il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives possibles à part l'appareil d'olies tu peux avoir le bug géographique ou des effets de champs des illusions d'optique etc et après ça peut être effectivement vraiment des traces laissées par une autre intelligence si on veut faire toute le... disons que si on j'ai l'impression que si on veut être honnête intellectuellement on ne peut pas totalement effacer cette hypothèse c'est pas une raison pour la privilégier la mettre devant les autres mais il faut la laisser dans le champ des possibles d'ailleurs comme tu disais qu'il y en avait beaucoup bah tiens on veut encore une autre série alors cette fois-ci c'est un curieux monticule alors en haut à gauche ce qui est important quand on travaille sur ce genre de dossier c'est toujours de laisser tant que possible les références pour ceux qui voudraient travailler le dossier retrouver l'image originale ou au moins le nom du rover à l'année parce qu'on peut les retrouver sur le net comme ça et là donc on a un curieux monticule qui semble avoir un agglomérat et puis tout d'un coup une pente une petite pente bien lisse et après il y a le coup de la sphère en lévitation alors ça c'est étrange ça pour le coup j'aimerais bien voir quelle explication on pourrait donner à ça la seule chose que je peux te dire sur ce truc là c'est qu'il y a un moyen de réduire l'effet lévitation c'est que si tu prends le pouce et que tu en masques un des deux ça redevient presque un rocher normal presque si tu fais d'abord celui du bas tu le mets sur celui du bas et donc le caillou peut presque apparaître normal et même chose sur celui du haut ah tu voudrais dire que ce qu'on prend pour une ombre serait peut-être un autre caillou oui et donc là on serait leurré par un effet d'optique ah oui pourquoi pas ceci dit là sur le caillou en lévitation c'est pas un élément qui viendrait appuyer la thèse d'une civilisation antédélivienne disparue sur Mars ayant laissé une trace on serait sur voilà sur un phénomène un phénomène naturel de lévitation mais s'il n'y a pas de magnétisme sur Mars il semble que la lévitation est liée aussi au magnétisme bah on peut faire léviter certains objets avec des effets magnétiques mais là enfin c'est très compliqué normalement ça se fait avec des outils technologiques quoi il y a même des gadgets qui se vendent faites léviter votre enfin pour faire léviter les petits objets quoi oui effectivement et alors l'autre elle a fait beaucoup de elle a fait couler beaucoup d'encre parce qu'on a Curiosity et on semblerait qu'il y a un un astronaute qui est en train de le bricoler ce qui est bien sûr impossible puisque Mars est à un minimum 55 millions de kilomètres et on a envoyé des hommes dans l'espace à peu près à 400 000 kilomètres c'est des retours de la lune Maxi donc là effectivement certains ont crié au complot en disant qu'en fin de compte on n'avait pas envoyé de rover sur Mars que c'était bricolé en studio c'est encore Stanley Kubrick qui s'est collé à la réalisation bon alors la NASA a répondu et elle a dit que en fin de compte c'est une pareidolie liée à l'ombre à l'ombre du rover c'est l'ombre du rover qui produit cet effet là et comme preuve enfin comme élément voulant être probant ils répondent qu'en fin de compte il y a eu deux photos parfaitement identiques qui ont été prises à 30 secondes d'intervalle donc point à vérifier et qu'elles seraient effectivement comme elles seraient les mêmes ça prouve que c'est pas quelqu'un qui serait en train de travailler autour du rover ou alors quelqu'un qui n'a pas bougé pendant 30 secondes voilà il est resté figé le mystère reste entier alors dans un autre domaine dans l'hissopie des merveilles ou dans Matrix vous savez qu'il faut suivre le lapin blanc oui et bien ça tombe bien il y en a un sur Mars alors on a écouté l'histoire du lapin blanc et donc en taille lui fricata 5 centimètres photographié par Opportunity en 2004 et la NASA a une explication sur le lien que j'ai mis elle dit que c'est un morceau de ruban adhésif mais le problème c'est qu'autour du lapin on voit pas de traces de rover donc la NASA complémente en disant qu'il aurait été il serait tombé du rover et poussé par le vent un morceau de ruban adhésif c'est à dire qu'il y a du simple ruban adhésif autour d'un d'un engin ultra technologique qui a coûté des milliards et qu'on a envoyé dans l'espace donc oui je sais que c'est un peu bizarre et ce qui est un peu bizarre aussi c'est que là on le voit peut-être pas mais sur un image classique vous le trouvez sur le net sur un powerpoint il y a des gens qui ont superposé deux images du lapin on a l'impression qu'il y a une de ses oreilles qui bouge enfin bon pour le fun donc voilà pour l'histoire du lapin bon c'est vrai que c'est un peu complexe donc après vous pouvez aller voir sur le lien les hypothèses de la NASA mais on n'en a pas terminé avec nos pareilles d'Ori alors je vous présente la poule ici alors la poule il y a des contestations parce qu'il y en a qui disent que c'est une tortue donc une tortue ou une poule ouais on a toute l'aménagerie alors dans l'aménagerie on avait le crabe c'est vrai que celui-là il a quand même une tête bizarre on l'appelle le crabe mais on ne s'attendrait vraiment pas à trouver une tête comme ça même si la définition est mauvaise alors il y a la statue qui dure depuis un certain nombre d'années et là l'explication je dirais que ce serait une toute petite sculpture enfin une toute petite une petite forme parce qu'elle fait 6 cm là encore l'échelle permet de minorer l'hypothèse artefact archéologique et alors après il y a la tête de Matt Magandhi alors celle-ci elle a fait un énorme buzz en Inde parce que je me suis aperçu en faisant des recherches de sucre tous les journaux indiens on avait parlé à l'époque donc une formation rocheuse qui vraiment représente quasiment parfaitement un visage humain et si vous cherchez bien vous verrez qu'il y en a sur internet qui disent qu'ils ont trouvé un rocher qui a la forme de la coiffure de Donald Trump sur Mars tu as bien fait de ne pas nous la mettre celle-là parce que là ça va trop bien et je peux vous parler de la de la plus récente qui est encore fait du buzz alors c'est Scott Waring qui l'a qui l'a relayé donc il a pris une photo de Perseverance de 24 avril 2021 un panorama classique donc par exemple c'est ce genre de panorama qui peut nécessiter l'assemblage de mille photos c'est ce qui avait été affiché sur certains donc là il a été à gauche complètement à gauche j'ai mis une petite flèche et il dit qu'il a trouvé allongé sur un rocher un humanoïde allongé bon pour commencer l'humanoïde allongé sur un mar je ne lui crois pas trop pour des raisons très simples c'est que d'abord l'atmosphère est irrespirable sa composition provoquerait une mort extrêmement soudaine ensuite il y a le problème des rayons cosmiques parce que si quelqu'un va faire une bronze supposons qu'il y a un scasphandre qu'on voit qu'on voit pas etc s'il a fait une bronzette il faudrait qu'il ait un instrument de protection parce que sinon son espérance de vie serait extrêmement limitée les premières choses très bêtes l'échelle de cette photo les roches alentours n'ont pas l'air énormes ah oui très bon point parce que l'humanoïde le soi-disant humanoïde allongé il fait quoi il fait 4 5 10 cm c'est une bonne question parce qu'effectivement ça aurait été bien de mesurer mesurer la taille mais il doit être tout petit je pense parce que vu la taille des rochers on voit une partie de rover sur la photo en haut donc on imagine à peu près la taille des roches alentour on n'est pas dans la forêt de Fontainebleau avec des immenses rochers donc j'imagine que ce petit ce qui serait un humanoïde allongé doit être de taille c'est un mini pouce alors pour résoudre ce genre avant de parler de Scott Waring et du buzz que ça a généré il y a une question bien simple c'est de prendre du recul et quand on s'écarte un peu de cette photo on voit bien que cette silhouette humanoïde en fin de compte a l'air d'être tout à fait c'est juste un changement de couleur dans la roche c'est juste une partie de roche qui est surélevée et qui comme les autres aux alentours a une couleur plutôt bleu bleu violet alors il faut savoir que Scott Waring sa spécialité c'est un chercheur et sa spécialité c'est d'aller fouiller en permanence dans les photos de la NASA pour aller trouver des anomalies et il en a trouvé quelques intéressantes mais la plupart du temps il est extrêmement enthousiaste et ambitieux c'est à dire que dès qu'il voit un rocher un peu bizarre il affirme que c'est une preuve de vie extraterrestre c'est ce qu'il a dit il a fait un article disant que c'est la preuve à 100% qu'il y a une vie extraterrestre il va un peu vite en besogne et il fait des vidéos qui font quelques milliers de vues en général personne ne les écoute trop mais des fois il y en a qui percent qui font un buzz et là c'est repris par la presse internationale et une bonne partie de la presse française ce dossier là bien sûr pour dire ah oui parce que là ça s'était fait il y a quelques jours BFM TV en a fait un article pour dire que effectivement c'était bien sûr une pareidolie ils ont mis des exemples de pareidolie comme le bonhomme de neige là ici et tous les journaux ont repris ce mauvais buzz sur ce faux humanoïde pour le décrypter et le contredire du coup ça se retourne un peu contre ce qu'on va appeler de manière globale les chercheurs de vérité dans le sens où en allant trop vite en besogne et en présentant des éléments qui n'ont rien de convaincant ça se retourne médiatiquement contre ces recherches là et ça les décrédibilise d'autant plus oui parce que ça aurait été des éléments un peu plus intriguants un peu plus étayés documentés c'est sûr qu'il aurait peut-être gagné sa journée mais là ça se retourne contre lui d'autant plus que c'est pas la première fois il fait ça à chaque coup donc à force de faire ça on le considère pas forcément comme un interlocuteur crédible en ce qui concerne les animaux spatiales à trop crier au loup c'est exactement ce que je veux dire à force de trop crier au loup des fois il va sortir des bons dossiers et il en a sorti quelques-uns des bons j'en ai en réserve mais sinon la plupart du temps ce qui sort c'est des appareils d'olies c'est des flairs dans les appareils photos c'est des débris qui tournent autour de la station spatiale internationale et donc il s'est fait débiunquer un nombre incalculable de fois enfin voilà un dossier d'actualité qui illustre un peu les dérives qui peuvent se produire donc je poursuis sur d'autres dossiers un peu différents alors la lumière là c'est une photo de lumière sur Mars alors c'est rare dans tous les dossiers des anomalies c'est rare qu'on trouve des lumières sur Mars mais ce qui est normal il y en a beaucoup plus sur la Lune on pourrait faire un dossier spécial sur les phénomènes lunaires transitoires ou les lumières curieuses sur la Lune mais c'est normal puisqu'elle peut être vue facilement par des astronomes depuis la Terre il y a les témoignages des astronautes qui y sont allés et par contre pour Mars avant qu'un astronome puisse avoir une bonne précision sur cet astre ça serait un peu compliqué donc c'est des photos vues par des rovers et là ça pourrait être un impact de rayon cosmique ou rayon de lumière sur un rocher selon les versions officielles une autre anomalie de 6 km de long en forme de disque là ça paraît un peu trop gros pour que ce soit artificiel mais à creuser pour celle-ci donc ça c'est un disque qui fait un diamètre de 6 km ah oui ça sera à creuser j'ai pas eu le le temps d'aller regarder de plus près la zone si on peut le comme les anomalies pour ce genre d'anomalies quand on en a une la méthode c'est bien sûr de récupérer les photos de plus haute qualité qui soient que ce soit sur la lune ou sur mars de les comparer par rapport à d'autres qui ont été prises de la même zone et par d'autres sondes comme ça vous avez plusieurs plusieurs grilles d'analyse donc voilà ce que je pouvais dire sur celle-ci et on n'en a pas terminé il y a encore il y a le dieu grec ici nom de Zeus et puis d'autres d'autres anomalies de différentes natures alors il y a les myrtilles de Kirkwood alors là concernant la taille on a un panorama la photo représente 6 cm réel sur mars donc c'est tout petit mais par contre on ne s'attendait pas forcément à voir des espèces de sphérules comme ça sur mars donc ils expliquent qu'en fin de compte ce sont des concrétions qui donnent cet aspect là pour continuer avec les autres dans la région d'Atabasca on a effectivement des motifs naturels comme ça 1,2 miles en longueur et il y a aussi le dossier des galets martiens là il y a trois photos en bas et c'est vrai que si on prend celle de gauche là ça ne fait vraiment pas naturel de voir un galet bien poli coloré il y en a qui a un jambi et qui en a perdu une et donc là oui parce que juste pour revenir sur ces galets de forme ronde parce qu'on a vu on a vu des images des différents des différents rovers les roches sont assez angulaires avec des arêtes assez découpées je veux dire et là on a des galets de forme ronde ce qui suppose une érosion par l'eau ou ce genre de choses ah oui et pour les galets martiens j'ai pas plus plus d'informations si ce n'est là ici bon la NASA s'exprime en parlant comme si elle représentait le rover Curiosity Mars porte peut-être le nom du dieu de la guerre mais ces étranges choses ne sont pas des boules de canon ce sont des galets et donc des concrétions de 5 mm qui contiennent du calcium sulfate sodium magnésium etc qui les rendent différents des myrtilles des hématides des myrtilles quoi d'accord oui donc c'est minuscule 5 mm c'est pas les galets qu'on a chez nous alors pour le dossier suivant bon ça n'a rien à voir c'est celui de la balle de golf donc sur la sonde Mars Global Survivor il y avait ce que j'ai indiqué par une flèche blanche qui est située sur la photo globale et donc à l'époque quand on l'a agrandie ça fait vraiment bizarre parce qu'on dirait qu'au fond d'un orifice on a vraiment un objet qui est sphérique et avec des stris donc comme une des règles basiques comme on l'avait dit pour ces énigmes géologiques c'est de comparer des photos de différentes ondes surtout si elles sont de meilleure qualité donc là une photo colorisée donc j'arrivais pas à trouver le numéro de la photo mais comme Seb Janiak en avait parlé dans son livre donc je l'ai relayé donc Seb Janiak était déjà venu sur Nurea TV Oui il a fait deux émissions sur Nurea sur les anomalies lunaires justement et d'ailleurs on le salue chaleureusement Bon il a fait un bon bouquin moi j'avais acheté dès qu'il était sorti et il a le chic d'avoir pu intégrer des images en couleur alors bien évidemment quand vous intégrer des images en couleur dans un livre ça plombe le coup final mais il a résolu pas mal d'énigmes lunaires et Et le livre en question c'est une encyclopédie donc le voici et regardez c'est un livre relativement relativement effet qui n'est pas donné mais je pense pas qu'il soit très rentable en termes d'édition mais il s'est fait plaisir Seb Janiak avec ce livre là Ah oui d'ailleurs en termes d'édition des éditeurs me disaient que tous les livres où il y a vraiment des photos en couleur sont très compliqués à produire parce qu'il peut y avoir des droits d'auteur etc mais c'est surtout qu'au niveau de l'impression ça te met des livres à plusieurs dizaines d'euros largement super prix normaux et donc ça fait drastiquement chuter les ventes Bah là un livre comme ça pour les curieux c'est un livre qui vaut 49 euros voilà donc c'est pas c'est pas le livre de poche mais c'est un livre assez passionnant ou pareil Seb parce que lui il est spécialiste en photographie et c'est un précurseur dans ce milieu là donc il a il a des compétences techniques qui permettent d'y voir plus clair et de là aussi même si c'est pas un UFO sceptique loin de là cette janiac mais sur les anomalies lunaires en tout cas il a permis pour une bonne partie de ces anomalies de trouver une explication et elle est souvent d'ordre technique technico-visuel oui oui il a pu en élucider un bon paquet alors autre chose sur cette photo de on a ce qui ressemble à des dents ou des stris des dents un verre un verre tu sais les verres qu'on trouve à la plage pour aller pêcher en mer ouais c'est vrai en fin de compte c'est des dunes c'est des dunes superposées comme ça alignées qui forment qui forment ça d'accord donc là aussi si on a l'échelle tout de suite ça prend une autre ça prend une autre dimension ouais alors je vous en présente une autre qui n'a rien à voir mais on ne s'attendait peut-être pas forcément à le trouver sur Mars c'est les spirales donc là il y en a plusieurs dans la même dans la même zone il y en a même un bon paquet et en fin de compte d'après une explication officielle c'est des bobines de lave solidifiées et nous arrivons à l'énigme donc encore une énigme d'actualité qui a fait beaucoup de buzz sur le net donc ici on a dans la région de Valles Marineris il y a une zone qui s'appelle Candorcasma et sur cette zone sur une image officielle de Mars reconnaissance orbiteur dont j'ai mis la référence là 1984 1735 un internaute a fait des recherches et a distingué comme s'il y avait une tranchée et à la fin de cette tranchée un disque ah oui comme si un ovni s'était craché sur Mars voilà comme si un ovni s'était craché sur Mars donc il estime avec Google Mars la taille de l'anomalie entre 11 et 15 mètres alors ça ça fait du buzz sur le net entre certains qui se demandaient si c'était vraiment une structure artificielle ou si c'était autre chose donc comme grille d'analyse on peut passer par cet article de Numérama qui a mal commencé parce qu'il nous parle de la soupe au chou alors je vais faire une parenthèse en général quand vous voyez un article qui veut parler de l'ufologie ou d'énigme spatial et qui commence par la soupe au chou en général c'est des journalistes qui veulent cacher leur manque de compétence ou d'investigation par des blagues de ce style là en faisant allusion à un film qui date quand même de plus de 40 ans et qui n'a pas été marqué par sa finesse non donc voilà donc en fin de compte si les médias nous écoutent à chaque fois vous ferez ça vous commencez par un malus vous concernant parce que on va se dire pourquoi est-ce que pourtant Numérama d'après ce que j'avais vu au niveau des articles spatiaux c'était plutôt pas mal et là parce que ça veut dire qu'on va le regarder de plus près pour voir si le travail était bien fait et en fin de compte il n'était qu'à moitié fait dans cet article c'est-à-dire que le bon point c'est qu'il a été choisi d'aller interviewer un spécialiste de la fonction donc un astrophysicien qui fait plusieurs hypothèses déjà pour la tranchée qui nous parle de Graben faille d'effondrement effondrement de tunnels de lave on a la même chose sur la Lune ou un Cognon qui se formait à côté de la glace soit et après il nous dit que ça peut être des dunes d'accord comme tout à l'heure avec ce qu'on prenait pour un verre de sable là on a le même type de formation géologique oui et je dirais d'un point de vue basique oui ça peut tout à fait être une dune mais ça nécessite une autre investigation qui n'a pas été menée donc c'est pour ça que moi je l'ai menée il faudrait voir quel type de dunes on a sur la région effectivement il y en a plein si vous prenez sur la zone de Kandor-Kasma que vous cherchez en agrandissant on voit toutes les dunes que j'ai mis à droite et ces dunes par contre sont plutôt verticales elles ne sont pas horizontales comme si ce disque est une dune on dirait qu'il est plutôt de forme horizontale à part peut-être celui que j'ai trouvé là en bas à droite ou à l'extrémité de l'espèce de pointe on a effectivement une dune qui pourrait plus ou moins y ressembler oui effectivement donc c'est ce qu'il aurait fallu faire et ensuite une règle concernant les énigmes spatiales les énigmes géologiques comme je le précisais c'est d'aller voir s'il n'y a pas d'autres sondes qui ont survolé la zone et il y en a eu d'autres qui ont survolé pour aller comparer ce qui n'a pas été fait dans l'article et une troisième règle c'est que en ce qui concerne les énigmes spatiales il ne faut pas considérer qu'on a fait le travail en interrogeant un seul spécialiste parce que comme on l'a vu sur le dossier du taux d'expansion de l'espace du méthane ou des autres du magnétisme par exemple il y a beaucoup d'ingénieurs spatiaux qui ont des versions contradictoires oui puis la vérité d'un jour n'est pas forcément celle de demain la science la technologie évolue sur ce soi-disant crash d'ovnis et ces dunes moi je n'ai aucune compétence dans ces domaines là mais j'essaie de faire marcher ma logique et je me dis que même si on avait affaire à des dunes sur tout le trajet tout le tracé qui a été creusé dans le relief ça ne voudrait pas forcément dire qu'on n'a pas affaire à un ovni on peut très bien imaginer que dans le temps un ovni se soit craché et soit là depuis des centaines voire quelques milliers d'années je ne sais pas combien de temps durerait un ovni on ne sait pas le matériau qui le compose et qu'ensuite ultérieurement des dunes se soient formées sur tout le tracé du crash ah oui donc l'explication d'une est peut-être valable mais elle ne elle ne met pas à mal pour autant l'hypothèse d'un ovni même si là je ne suis pas convaincu mais il faut être logique oui c'est ce que je pense aussi au niveau c'est très vraisemblablement une dune mais pour le certifier ça nécessite des analyses complémentaires notamment des vues rapprochées de la zone ou aller voir si d'autres sondes ne l'aurait pas fait par contre ce que tu dis effectivement c'est que sur la photo qu'on voit tout en bas avec ces dunes arrondies à droite ça ressemble étrangement à ce qu'on peut voir sur la photo nommé disque martien en haut à gauche donc là on a certainement un début de réponse qui est plus crédible que la simple explication qui est donnée par l'astrophysicien qui est certainement plus compétent que moi encore une fois alors comme on est sur les dunes on peut on peut poursuivre sur des véritables dunes enfin là il n'y a pas de polémique sur celle-ci pour montrer à quoi ça ressemble sur Mars alors sur la partie gauche vous avez une ancienne photo où toutes ces pointes qui ressemblent à des pointes de flèche en fin de compte c'est des grosses dunes et en bas pris plus récemment en couleur par la sonde de MRO le même phénomène ouais et en fin de compte il faut savoir que ces dunes progressent elles peuvent se déplacer sous l'effet des vents et d'ailleurs c'est visible ici puisque si on regarde derrière les dunes on voit qu'il y a des traces de déplacement voilà concernant ces dunes là après je vous ai mis il y a une période de lit encore de crâne de dinosaure bienvenue dans Jurassic Park ouais on ne l'a pas eu celle-là jusqu'à maintenant et tant qu'on est sur les dunes je vous en montre d'autres des monticules de sable donc là c'est toujours sur Valles Marineris sur Science et Avenir qui nous analyse une photo de sable ancien versus des dunes plus récentes ça vous donne une idée des réseaux qui peut des réseaux comme ça de sable qui peut exister sur Marsa donc là tout ce qu'on voit en blanc ce maillage blanc ce sont les dunes oui et les autres c'est des sables anciens ça plus vieux d'accord et sur la suivante donc on voit une très jolie dune qui on est une vue rapprochée c'est quand même c'est quand même sympa de voir à plus près à quoi ça ressemble et qui peut effectivement changer de forme et se déplacer sous l'effet du vent aller voir en vidéo accélérée ça va être assez impressionnant de voir que le règne minéral a aussi une forme de vie ah oui ensuite je peux vous présenter une autre photo poussière transportée par du dioxyde de carbone gazeux donc là le panorama fait un kilomètre vu de ça on pourrait effectivement se demander à quoi correspondent tous ces filaments certains pourraient même y voir de la végétation mais en fin de compte c'est des phénomènes phénomènes naturels néanmoins très jolis et je peux vous présenter c'est les araignées martiennes martiennes spiders donc là c'est des phénomènes qui sont attribués au dégel où on peut dire la sublimation donc c'est un changement d'état solide quand il y a un changement d'état solide gazeux et qui peut générer ce type de phénomène sur Mars donc on les appelle bien les martiennes spiders et puis si vous faites des recherches avec ce nom là vous retrouverez pas mal d'études dessus le dernier c'est différent c'est un diable de poussière qui a effectivement comme gratté la surface et qui a exposé un matériau de différentes couleurs dessous la couleur normale est rouge foncé mais là ils l'ont colorisé différemment d'accord on se rend compte quand même que la la nature est capable de créer toute une diversité de formes qui peuvent être trompeuses et nous faire penser à des choses qu'on a nous en référence en tant qu'habitant de la terre notamment tu vois ces araignées ou tout à l'heure ces poussières qui pouvaient plus faire penser à des buissons qu'à des nuages de poussière donc la nature donc la nature peut nous leurrer aussi compte tenu des références qui sont les nôtres et on peut revenir sur une polémique des couleurs avec des illustrations donc le trajet du rover opportunity pour atteindre un cratère en 2010 donc déjà ça nous fait une photo de référence où on nous montre son trajet mais le principal sur cette photo est qu'il va vers un cratère qui est couleur rouille de même que tout le panorama et si je prends cette photo par rapport à une nouvelle qui a été faite du cratère Santa Maria qui est le même et bien cette fois-ci on a le cratère qui est de couleur bleue le panorama aux alentours qui est de couleur bleue et le ciel qui l'est aussi donc ça ça illustre bien les nouveaux ça illustre bien cette problématique puisque c'est c'est rouille ou bleu surtout le relief ça peut pas changer comme ça donc on et il faut aller sur le suivant pour voir quelles sont les explications qui sont données les deux photos que je vous ai présentées viennent d'un document qui s'appelle nouveauté Mars en 4K et c'est normalement des assemblages de réelles photos qui ont été pris sur Mars donc c'est pas de la reconstruction mais qui ont été peut-être masterisés quoi qu'il en soit le panorama qu'on voit ici illustre encore la question puisqu'on a de la rouille on a des roches qui sont bleutées on a un fond qui est bleuté puis aussi par contre cette fois-ci le ciel est de couleurs différentes puisqu'il est orangé brun rouille alors cette polémique elle date pas d'aujourd'hui dans les photos de vikings si je me souviens elle date était de 76 la NASA publie une photo qui avait été deux photos et une on voit la même photo ciel bleu et après c'est l'orange alors là encore il y a des gens qui ont crié à la manipulation parce qu'on ne peut pas avoir de photos de même couleur enfin de couleurs différentes de dire donc les explications on en avait parlé avant normalement la couleur naturelle du ciel sur Mars c'est dû à la position du soleil il y a surtout des poussières martiennes donc c'est le cas quand il y en a dans l'atmosphère ça nous fait une couleur de ce type là mais il peut être bleu à certains moments de la journée s'il y a moins de poussière ou s'il y a le soleil qui est positionné différemment et ce documentaire d'Elder Fox il apporte aussi une autre explication parce qu'il écrit noir sur blanc que certaines images ici sont reconlisées par la NASA afin d'aider le gélojoc à identifier des formations rocheuses oui donc c'est clairement dit là il n'y a rien de caché c'est l'explication officielle vu comme le sujet est polémique depuis des années ce serait bien d'aller vérifier ça et de nous dire si vous recolorisez les images pouvez-vous en même temps nous donner les images réelles non recolorisées avec les vraies couleurs de la vie sur Mars voilà alors ensuite vous avez des zones noires comme on les voit les dents noires alors ça veut dire c'est des zones où il y a des données manquantes non filmées ou alors comme on l'a vu pour l'affaire du cube noir la dernière fois peut-être pour masquer quelque chose mais bon et pour terminer la partie des photos martiennes je montre celle-ci qui intrigue aussi faite par la caméra irise et on y voit ce qui ressemble à de la végétation ce qui est officiellement et scientifiquement strictement impossible sur Mars et donc là oui on a l'impression qu'on a des bosquets d'arbres qu'on a des groupes végétaux et l'explication officielle c'est que c'est une illusion d'optique créée par des sables qui dévalent les dunes des sables noircis là c'est très bizarre de se faire un avis sur ce genre de photos est-ce qu'on a une idée déjà de l'échelle de cette photo je pense qu'elle doit être assez large mais il faut la regarder comme elle est assez connue ce qui quand je l'ai vu la première fois ce qui m'étonne c'est que on a l'impression que c'est des choses qui émergent c'est peut-être une illusion d'optique c'est des choses qui émergent du sol et qui pointent vers le haut et non pas l'inverse parce que l'inverse ce serait des coulées de lave qui partent du haut vers le bas mais là enfin des coulées de lave des coulées de sable et de poussière oui puis ces coulées elles sont très très sombres marron presque noir alors qu'elles émergent d'un sol qui est de couleur rose et clair donc je ne sais pas je ne sais pas trop quoi penser de cette image voilà pour le dossier des photos et je vous ai mis un bonus c'était Mars vu par la science-fiction donc oui parce que avant de parler d'extraterrestres on parlait de martiens d'ailleurs je crois que c'est un mot qui est rentré dans le dans le langage populaire martiens égal extraterrestre oui c'est vrai que dès l'antiquité il y avait certains auteurs qui pensaient que l'univers était pluriel et qu'il y avait différents mondes habités et puis après il y a la notion de martien et notamment qui est apparu avec ce mythe le mythe des canaux et donc c'est au 19ème siècle différents astronomes dont certains étaient quand même réputés ou célèbres ont commencé à dire qu'ils observaient des canaux sur Mars alors il y a eu Giovanni Ciapparelli qui avait même commencé à tracer une carte de Mars et Percival Lowell qui est aussi un astronome réputé mais américain qui utilisait un observatoire assez avancé pour l'époque et qu'on avait été à la même conclusion des français comme Henri Perrotin Louis Tolons ou même Camille Marion qui avait fait des publications sur les canaux martiens où se demandaient s'il peut y avoir des espèces intelligentes qui habitaient la Lune ou Mars et puis finalement tout ça ça a été on va dire démystifié et notamment quand il y a eu des observateurs astronomiques un peu plus performants comme celui du pic du midi où là on a commencé à observer à Mars avec un peu plus de finesse et déterminé que c'était des illusions optiques c'est canon en tout cas mais on l'a vraiment su que Mars était un territoire stérile et inhabité en 1965 quand il y a eu la sonde Marie Minercat qui est venue faire les premières photos donc c'est très récent et je reviens quelques années en arrière avec Mars dans les œuvres de science-fiction et c'est dans la guerre des mondes en 1990 que H.G. Wells décrit pour la première fois un conflit entre une race extraterrestre hostile donc des martiens en l'occurrence qui viennent attaquer la Terre avec leur fameux tripode bon ils ne font pas dans la finesse il n'y a pas de divertissement ils arrivent et ils tirent sur tout le monde alors c'était l'abdaté pour la première fois en 1953 aux Etats-Unis et en 1954 en France je dis ça parce que ce n'est pas anodin parce que six mois après à partir de septembre 1954 on va avoir une grande vague d'ovnis et donc une très grande vague d'ovnis en France plus de 1200 cas répertoriés dans les bases de données historiques toutes catégories confondues et on a aussi des rencontres de premier deuxième et présumé troisième type et parfois des témoignages de scientifiques de gens groupés qui décrivent des disques volants des cigares parfois à très basse altitude au ras du sol et a priori les témoignages paraissent crédibles et certains membres de théories sceptiques psychosociales essayaient de dire que c'était la guerre des mondes qui avait créé ça mais comme très souvent ils se trompent sur les dates et les événements là ils se sont encore trompés parce que le film est sorti six mois avant et six mois avant cette vague de 1954 et encore il faudrait expliquer en quoi un film de science fiction peut donner des hallucinations collectives non je pense qu'ils ont loupé alors si vous avez pas vu les amis l'émission de la semaine dernière avec Braji Belovac alors c'était sur la cryptozoologie mais en lien avec l'ufologie et sur la capacité à créer une réalité donc je pense et ça c'est une théorie qui m'est toute personnelle mais je pense que ces films ont effectivement pu avoir une incidence sur les observations d'ovnis mais pas dans le sens où elles ont créé des mythomanes qui ont inventé des témoignages je pense que les ovnis le phénomène ovni joue avec notre conscience et qu'à partir du moment ou quelques mois avant dans la société se sont diffusées des oeuvres de fiction telles que La guerre des mondes ça a influé sur les consciences humaines et donc forcément ça s'est ressenti dans l'interaction avec le phénomène ovni quelques mois ou années plus tard voilà c'était ma petite théorie du jour vous en faites ce que vous voulez oui et plus globalement effectivement il y a cette thèse qui dit que des ovnis en se manifestant s'inspirent de la culture dominante qui regroupe ce qu'on peut appeler le Z-Geist ou des formes d'égrégores ou sinon le niveau culturel de l'humanité ou des grandes lignes directrices bien sûr ce qui fait que l'ovni de Valençol était un ovni très tôle et boulons où on voyait justement la tôle et les boulons dessus limite et que les ovnis des années 90 et des années 2000 n'ont plus rien à voir avec les ovnis observés pendant la vague de 54 ou autre une deuxième hypothèse à l'époque on a ces grandes vagues de 54 et effectivement comme on n'avait pas eu les photos de Mars certains chercheurs ont émis l'hypothèse que c'était des Mars qui venaient mais ils avaient même calculé par rapport aux conjonctions pour voir si ça se produisait à un moment où Mars était la plus proche de la Terre mais ce n'était pas le cas voilà pour ce qui est du début de ces oeuvres alors je vous ai mis des séries actuelles parce qu'il y a un retour il y a eu un retour il y a quelque temps des séries sur la guerre des mondes une série britannique en 2019 petite série trois épisodes à chaque fois il peut y avoir des variations ce n'est pas toujours le même scénario donc là on a des sphères qui tombent sur Terre des sphères qui commencent à s'ouvrir donc il y a plein de gens qui viennent voir ce qui se passe et ils comprennent rapidement qu'il ne faut pas rester là surtout quand il y a des tripodes qui commencent à se déployer et à tirer sur tout le monde en général ça ne se sent pas bon l'intérêt de ce film c'est de savoir comment en 1905 ils vont avec leur technologie ils vont réussir à se battre contre des des extraterrestres qui eux ont sent bien l'outil alors il y a une série française de Canal+, en 2019-2021 qui illustre un peu le retour de la France dans le domaine de la science-fiction depuis quelques temps la France et la science-fiction en termes de films et séries n'ont jamais été très au top dans certaines périodes et donc là il y a de plus en plus de cinéastes et de réalisateurs qui s'y mettent donc c'est pas c'est pas plus mal et donc ici on a une série qui est différente des autres c'est-à-dire que là il n'y a pas d'attaque massive de tripode avec des effets spectaculaires bon je vais pas trop spoiler parce que dès le premier épisode on a ça donc c'est-à-dire qu'il y a une onde extraterrestre qui élimine tout ce qui est humain sur Terre sauf ceux qui étaient sous la surface sauf ceux qui étaient dans le métro par exemple ou dans les profondeurs donc au moins là c'est radical et après les autres vont essayer de s'organiser de survivre aux autres attaques qui vont suivre et donc là c'est plutôt un film basé sur comment survivre une réflexion un peu de philosophie les relations humaines etc je ne connaissais pas celle-là et il y aura peut-être une suite à voir alors sans transition je passe au premier film de science-fiction concernant Mars donc on a eu à Elita en 1924 film russe et muet et donc comme dans les films muets bien sûr il n'y avait pas la parole il y avait du texte et les expressions faciales sont assez marquées en général là ils ont fait un effort sur les costumes même si on pourra leur dire qu'ils ont tous tête humaine quoi oui tout comme les films de Flash Gordon ils ont tous des morphologies humaines parce que c'est aussi plus économique pour les les costumes et les décors donc dans Mars attack the world ça me sent trop de suite Ming l'impatoyable et son allée martienne la reine azurante voit un rayon de nitron sur la terre mais vous avez oublié qu'il y avait Flash Gordon énorme erreur car Flash Gordon va directement aller voir sur Mars en même temps aux Etats-Unis il y avait peu de films enfin à l'époque il y avait peu de films de science-fiction c'était plutôt du fantastique avec des histoires comme le cabinet du docteur Caligari ou alors les Frankenstein les Dracula les premiers Dracula comme Nosferatu et la science-fiction à cette période-là c'était surtout 1938 c'était Flash Gordon et Buck Rogers c'est après dans les années 50 on n'est pas encore dans le phénomène extraterrestre ovni etc et donc en 1938 il y a eu un autre événement qui a été marquant c'était l'émission radio d'Orson Welles donc le principe c'est que Orson Welles sur la radio CBS avait entrepris de diffuser une fiction donc la guerre des mondes et il y avait même on notera qu'il y avait des musiciens avec et l'idée c'était de raconter la guerre des mondes mais en disant qu'il y avait une attaque actuelle sur les Etats-Unis et qu'il y a des martins qui débarquaient et donc la légende dit que ça a provoqué des émeutes qu'il y a des gens qui sont suicidés qu'il y a des gens qui téléphonaient paniqués pour savoir comment se protéger des gaz martiens ou des attaques qui venaient avec leur valise dans les postes de police mais en fin de compte des sociologues et analystes ont démontré que tout ça ne s'est pas passé réellement comme on l'avait dit donc comme un article du Monde ou il y en a d'autres sur France Culture qu'on en parlait qui en fin de compte disent qu'il y avait une fausse panique collective en réalité on estime qu'il n'y a que 5 000 personnes qui ont écouté l'émission ensuite on n'a pas eu après les enquêtes ces cas d'émeute et de suicide et après après analyse on s'est aperçu qu'en fin de compte c'était un complot médiatique de l'époque mais un complot des médias presse écrite qui n'étaient pas contentes que les radios leur prennent des parts de marché et surtout le plus important des revenus publicitaires et donc qu'avaient trouvé comme bonne idée d'essayer de dénigrer les radios à l'époque en prenant ce prétexte en disant regardez les médias méchants ils provoquent des émeugles des paniques etc d'accord ah ouais donc finalement ce fameux canular d'Orson Welles n'aurait pas eu un impact significatif sur la société américaine non tout le monde s'en souvient mais par contre à l'époque effectivement ça n'a pas eu les effets qu'on a dit d'accord la légende a grossi après si vous voulez en savoir plus vous pouvez aller voir les travaux de Pierre Lagrange sur son site Crank projet Crank qui effectivement analyse ce genre d'événements c'est un des rats sociologues qui étudie le phénomène ovni sous cet angle là et par exemple il a fait de petites émissions expliquant ça sur la panique la fausse panique martienne bon il traite aussi parfois du cacquet sur lequel il a récupéré pas mal de bonnes archives historiques et d'autres éléments voilà pour l'analyse sociologique de ce phénomène et on passe quelques années pour aller en début des années 50 et là c'est pas du tout le même son de cloche parce qu'on dit que la guerre froide a commandé assez rapidement après la seconde guerre mondiale on est en 1946 1947 surtout avec le rideau de fer qui s'était abattu sur les pays de l'Est les tensions nucléaires avant que l'URSS ait sa première bombe atomique en 1949 et donc ça s'est traduit aux Etats-Unis par une chasse aux sorcières menée par le dénommé McCarthy qui voyait partout des espions soviétiques et qui a causé du tort à pas mal de gens donc il y a des cinéastes qui ont même dû s'exiler des Etats-Unis et il y en a d'autres par contre qui ont été adulés par lui en tout cas c'est-à-dire qu'à l'époque pour véhiculer l'esprit de la guerre froide on faisait pas mal de films sur Mars en disant des films catastrophes ou des ambitions martiennes mais à fin de compte ce qui était visé c'est que l'idée était de dire qu'il allait y avoir des envahisseurs rouges oui voilà c'était la raide menace voilà et donc le principe des Mac Artists quand il y avait des nouveaux films comme ça sur ce genre ils disaient bon du moment peu importe si c'est un nanar du moment que ce soit anticommuniste on prend d'où d'où on voit les messages sous la sang écrits en rouge ça pourrait se produire demain etc donc en 1954 ça a été la chute de McCarthy parce qu'il a eu le tort de s'en prendre un militaire qui était très renommé et là ça pouvait plus le faire il y a plein de gens qui sont venus au secours du dit personnage et il a été désavoué et c'était la fin un peu de la chasse sorcière et on a eu d'autres films et là je vous ai mis dans les décennies qui ont suivi quelques exemples de films d'action aventure ou humour qui ont été faits sur la planète Marsa Marsattaque c'est quand même un grand classique moi dans ce film il y a une règle il ne faut jamais discuter ni chercher à parlementer avec les Martiens parce que ça se termine toujours ils sont roublards ils sont trompeurs j'adore ce film donc voilà l'incontournable Total Recall j'imagine que vous êtes beaucoup à l'avoir vu Arnold Schwarzenegger va faire un voyage virtuel sur Mars dans une société qui propose ça et puis après très rapidement ça se détraque puisque sans qu'il sache pourquoi il se fait attaquer par sa présumée femme puis après par des hommes armés et visiblement il comprend qu'on lui a trafiqué la mémoire dans Ghost of Mars le visuel donne une idée de ce qui va arriver dans le film des choses pas très sympathiques et après Starship Trooper un classique aussi avec des attaques d'insectes John Carter c'est un film d'aventure et je vous ai mis une autre catégorie qui cette fois-ci concerne plutôt l'exploration et l'économisation martienne donc là on a un peu moins d'extraterrestres de lasers ou de lance-missiles dans ces films-là dans Seuls sur Mars une mission atterrie sur Mars il y a un incident il y a un astronaute qui est déclaré perdu et des événements qui conduisent à repartir le plus rapidement possible seulement voilà après l'astronaute il n'était pas mort et il se retrouve seul sur Mars donc il va falloir qu'il apprenne à faire pousser des pommes de terre pour pouvoir survivre en attendant qu'on vienne le chercher et la morale de Seuls sur Mars c'est un pas l'un après l'autre on pense au prochain pas et on avance donc il y a un retour effectivement plusieurs séries sur Mars on dirait que ça revient à la mode peut-être pour l'actualité pour les enjeux il y en a qui n'ont pas été plus loin qu'une saison comme la Away la mini-série Mars du National Geographic là c'est plutôt un docu-fiction donc là c'est considéré comme assez technique et réaliste comme document d'exploration ici Expand c'est un peu plus large parce que l'humanité est déjà sur Mars qui est devenue indépendante il y a des colonies etc donc là c'est tout un scénario et là c'est une série française qui s'appelle Mission qui pour l'instant fait trois saisons et donc il y a une mission européenne qui va sur Mars et elle se fait distancer par une mission américaine qui finit parce qu'à a priori qu'il y a un incident sur place donc ils vont voir ce qui se passe et aux surprises ils trouvent des débris et un astronaute soviétique qui est censé être mort depuis plusieurs décennies Komarov qui a réellement existé d'ailleurs qui est mort dans une mission Soyuz donc je n'en dis pas plus ça c'est le début de la série voilà quelques idées de séries et films à regarder là il n'y a presque que du bon sauf les fameux films les fameux films des années 50 en pleine guerre froide américaine je pense qu'il faut les regarder avec beaucoup beaucoup de recul tout à l'heure il y a un commentaire qui m'a fait beaucoup rire c'était les films oui c'est Fidelopos qui nous disait c'était les films des marxistes léninistes après les marxistes les marxistes bien vu Fidelopos elle est très bonne et pour conclure je vais vous parler juste avant la conclusion ce que je vais faire je vais lancer un petit appel pour les Nureens si vous avez des questions à soumettre à soumettre à Franck ce soir n'hésitez pas à les poster maintenant sur le chat puisqu'on a un petit différé de 20 ou 30 secondes ce qui permettra quand tu auras fini la dernière diapo Franck je choisirai 2-3 questions à te soumettre pour finir cette émission voilà c'est dit à vos claviers je te redonne la parole donc ce que je vais vous dire en dernière chose c'était les perspectives qui se présentaient mais à plus grande échelle qu'elles soient ufologiques ou spatiales parce qu'effectivement si on commence par le spatial vous avez beaucoup d'enjeux et de missions qui sont en train de se dessiner vous entendrez beaucoup parler de ça parce que déjà on peut dire qu'il y a eu le lancement du James Webb qui était très attendu parce que ça faisait des années que ce projet traînait il était sans cesse repoussé et il représente un âge majeur il est c'est un télescope spatial différent d'Obel et 100 fois plus précis dans certains de ces domaines même si ils n'utilisent pas les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes mesures mais en gros il va pouvoir aller voir des formations et des galaxies qui sont très loin dans l'histoire de la création de l'univers et aussi étudier l'atmosphère des exoplanètes et notamment mesurer s'il n'y a pas des technosignatures c'est à dire des émissions des émissions artificielles et là il est en train d'être mis en route et déployé ce qui peut être long mais au cours de cette année on aura déjà des premiers éléments il pourrait changer des découvertes de ce télescope pourrait changer la face du monde ensuite on a parlé des missions martiennes donc concernant les missions martiennes effectivement il y a beaucoup de nations qui ont commencé à envoyer tout un tas d'engins autour et il y en aura d'autres on en a un peu parlé mais là vous avez le rover européen qui va y arriver ExoMars 2022 de l'ESA le rover Rosalie de Franklin qui est en test actuellement et qui pour ces rovers pourront peut-être nous apporter d'autres éléments sur les énigmes ou les controverses en cours voilà pour ce qui est du spatial et il y a aussi le retour sur la lune qui a été initié par Donald Trump au niveau des USA avant la fin de son premier mandat et donc là la date est repoussée d'un an ça sera peut-être plus on ne sait pas parce que ça dépend l'élément crucial c'est surtout le lanceur et ensuite le projet sur Mars n'est pas uniquement d'aller prendre quelques photos de ramasser des pierres comme on l'avait fait la première fois de déposer des instruments scientifiques l'objectif qui est clairement affiché c'est d'aller planter une colonie martienne là-bas et ensuite qui pourrait servir de tremplin pour aller enfin pardon d'aller installer une colline lunaire sur la lune et ensuite de service de tremplin pour aller sur Mars donc tous ces projets sont en cours et à ça s'ajoute le pont ufologique puisque c'est plus ou moins lié par exemple James Webb ça peut renseigner sur l'idée d'une vie ailleurs mais on a une actualité ufologique qui est assez bouillante en ce moment comme le dit cet article de Paris Match de David Ramassol qui soi-disant au passage est un des journalistes qui sans coup fait rire avec une certaine conscience depuis des années publie des articles sur les ovnis or je le souligne parce que c'est rare que des médias mainstream prennent le soin et le risque d'étudier le sujet et il le fait avec une certaine finesse d'anise parce qu'il ne se fait pas avoir par les canulats en général donc là il nous fait une synthèse de tout ce qui concerne l'ufologie donc on rappellera qu'il y a le rapport du Pentagone le premier rapport qui officialise la problématique ufologique en 2021 puisqu'elle reconnaît 143 cas même si l'US Navy et le Pentagone sur les dernières années commençaient à reconnaître certains cas de ci de là là vraiment c'est une acceptation en bloc même s'ils ne reconnaissent pas ils ne se positionnent pas pour ça si c'est extraterrestre ou non ça s'ajoute beaucoup de personnalités comme Bill Nelson directeur de la NASA qui nous dit clairement que les ovnis pourront être d'origine extraterrestre lors d'une conférence en Virginie d'autres présidents américains dont on avait parlé la dernière fois comme Barack Obama et Jim Beam Clinton qui reconnaissent officiellement qui a des engins volants inexpliqués au dessus des Etats-Unis et que ce n'est pas eux en même temps il y a un essor de l'ufologie privée aux Etats-Unis et ailleurs puisqu'on a Avilob qui était à l'astronomie la charte d'astronomie sur Harvard qui monte son propre projet qui s'appelle Galileo qui vise à chercher des traces d'artefacts extraterrestres plus d'autres organismes scientifiques comme la SCU ou UAPX qui font des analyses de très haut niveau et en plus ils sont en collectif c'est surtout ça qui est intéressant c'est qu'on ne peut pas les attaquer individuellement enfin pour ceux qui voudraient le faire puisque souvent des scientifiques dans l'histoire de l'ufologie qui s'étaient exprimés individuellement ont eu à souffrir de colibés d'attaques de réductions de leurs travaux alors que là ça ne va pas être possible et sinon en France voilà les axes qui se développent le GEPAN nouvelle direction depuis l'année dernière on verra comment cet organisme fera s'il y a des changements sur ses travaux en France comment il s'adapte au contexte international à tout ce qui se produit le rapport cométa qui est toujours d'actualité dans ses conclusions la 3F Sigma qui est beaucoup intervenue dans les médias commission aéronautique et qui met l'accent sur notamment les rencontres pilotes OVNI qui restent inexpliqués depuis le début de l'ufologie les années 47-50 notamment et puis nous au CIPO collectif des intervenants du phénomène OVNI où on fait des actions publiques sur le sujet et d'ailleurs on en avait parlé lors de la dernière émission il y a un mois n'hésitez pas à revoir le début de cette émission où il y avait toute l'actualité du CIPO toutes les actions menées que Franck nous a détaillées voilà une entreprise vraiment intéressante le CIPO et qui m'emplace des choses qui à mon avis feront avancer le chemin public même si certaines semblent utopiques comme les courriers envoyés à nos dirigeants mais en tout cas c'est vraiment un super boulot qui est fait par le CIPO et ça mérite encore une fois d'être souligné et concernant le courrier au président donc comme on posait la question on n'a pas eu de réponse mais il y a eu des répercussions médiatiques et donc sur le site du CIPO dans un article on a listé tous les articles et interviews et vidéos qu'on a eu dans des médias mainstream ou locaux régionaux avec les dates vous pouvez tous les retrouver et effectivement ça a eu un impact parce qu'il y a des médias qui ont fait des papiers qui ont vraiment pris le sujet de manière objective et sérieuse alors là dessus ce qui est assez déroutant c'est que si on allait outre-Atlantique du côté des Etats-Unis certains présidents n'ont pas hésité à mettre en avant leur volonté de divulguer pour attirer de l'électorat c'est à dire que je pense que Clinton l'a fait Obama aussi en disant si moi demain je suis élu président je révélerai les dossiers secrets ce qui leur a permis de flatter un certain type d'électorat dont nous serions certainement si nous étions américains alors qu'en France j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse si un président annonçait ou un candidat annonçait publiquement moi président je révélerai tout ça je pense que ça le discréditerait plus que ça ne lui attirerait des voix pour l'instant ils ne l'ont jamais testé oui mais peut-être que si des journalistes leur posent la question ou considèrent que le sujet mérite des investigations peut-être que ça pourrait en faire partie effectivement effectivement Franck un grand merci pour cette nouvelle présentation sur Nureast c'est encore une fois hyper complet hyper précis j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas donc à chaque fois c'est un immense plaisir que de t'écouter nous présenter ces dossiers-là donc merci infiniment moi c'est un plaisir de vous présenter toutes ces curiosités énigmes anomalies qui sont de degrés variables et il y en a certaines qui sont assez rigolotes aussi donc surtout dans un contexte où il y a vraiment des enjeux importants dans les années à venir oui puis tout ce qu'on a vu ce soir au-delà de celles qu'on a plus ou moins débunkées chacun fera son avis encore une fois mais quoi qu'il en soit ça permet de donner à tout le monde des références assez précises là-dessus et du coup de développer son esprit critique pour ne pas tout prendre pour argent comptant et pouvoir essayer de fonctionner de manière logique et structurée dans notre approche des phénomènes inexpliqués on va terminer ce petit live avec quelques questions la première c'est Toseti qui te demande est-ce qu'à ta connaissance il y a eu des sondes sur Phobos qui est un des satellites de Mars si je ne me trompe pas oui alors pour plus d'informations on les trouve dans la précédente émission et notamment il y avait les sondes Phobos qui portaient le même nom Phobos 1 et Phobos 2 les russes Phobos 1 qui est tombé en panne et après Phobos 2 qui a réussi à prendre toute une série de clichés avant de tomber avant de tomber en panne dans des circonstances troubles et il y en a d'autres il y a des missions qui ont été mesurées la chaleur que diffusait cet astre et d'autres qui l'ont pris également en photo de plus près oui merci pour merci pour cette réponse encore une fois c'est carré c'est très précis Goliath qui te demande ou qui nous demande mais c'est toi qui répondra bonsoir messieurs que pensez-vous de la théorie des anciens astronautes qui seraient venus terraformer notre planète pour donner une seconde chance à l'humanité après l'échec nucléaire sur Mars ça c'est un super scénario de science-fiction qui pourrait être mené bon concernant une possible réalité j'ai rien qui puisse me le confirmer quoi qu'il y a déjà eu des humains des humanoïdes sur Mars qui auraient vécu un cataclysme mais qui seraient fuyés sur la terre ou des choses comme ça mais c'est exploité dans des oeuvres de fiction ceci dit si demain une étude est menée de manière un peu plus approfondie sur cette fameuse pyramide qui est certainement l'objet le plus curieux pour moi ce soir que je retiendrai qui éveille ma curiosité peut-être que peut-être que on pourrait remettre cette théorie sur le devant de la scène mais on en est encore bien loin ben écoute je crois Franck que c'est tout pour les questions ce soir donc encore une fois un grand merci avant qu'on ne se quitte je vous rappelle les amis le dernier livre de Franck Enigme spatiale ce que la science et l'histoire nous révèlent sur la vie extraterrestre foncez n'hésitez pas les trois grands thèmes dedans c'est d'abord les objets mystérieux qui ont été vus filmés et photographiés dans l'espace soit par des astronomes soit par des astronautes des cosmonautes et autres et ça ne date pas d'aujourd'hui en ce qui concerne les observations la deuxième partie c'est la lune c'est un gros grand morceau l'histoire des classiques la géologie lunaire ses caractéristiques ses énigmes aussi son histoire et puis après les secrets de la NASA et de la conquête spatiale parce qu'on n'a jamais parlé de ce dossier mais il y a beaucoup d'éléments qui ont été cachés au cours de la conquête spatiale et par différentes agences mais à des points de vue différents aussi bien Roscosmos que la NASA et les autres ont eu leurs secrets et parfois ils sont assez lourds et pas forcément là où on les attend oui effectivement mais avec le fameux Père Noël notamment et puis on parlait de films tout à l'heure il y a un film qui est sorti assez récemment alors c'est un gros blockbuster qui s'appelle Moonfalls et qui propose lui aussi une autre histoire de la lune et assez déroutant j'ai trouvé le scénario assez original pour une fois donc voilà un autre film peut-être pour lequel vous vous laisserez tenter les amis Moonfalls c'est Roland Emmerich donc il a si c'est Roland Emmerich vous verrez il a aussi fait un autre un autre scénario d'invasion extraterrestre c'était Independence Day non ? et oui voilà lui c'est le même réalisateur oui c'est ça donc amateur blockbuster j'ai pas vu Moonfall je peux vous dire par contre indépendant de ça je l'ai vu pareil moi je suis très client de ce genre de film même si je ne compare pas du tout ça avec la vision que j'ai d'une vie exogène mais je suis assez friand en tout cas encore une fois un grand grand merci Franck et puis on te dit à bientôt sur Nura TV je pense que dans les mois à venir on aura la chance de t'avoir à nouveau parmi nous très bien merci à tous et puis au plaisir de se voir la prochaine fois merci beaucoup les Nureens merci à vous également merci pour pour votre présence ce soir sur le chat merci pour votre présence derrière votre écran de télé votre ordinateur votre smartphone votre téléphone votre tablette bref tous ceux qui ont suivi cette soirée en live merci infiniment que dire si ce n'est les amis prenez soin de vous et puis moi je vous dis à très très bientôt sur Nura TV si petite chose si l'émission vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce un petit pouce en l'air pour le signaler tout simplement et puis on se retrouve très bientôt la semaine prochaine j'aurai le plaisir d'accueillir Gilda Bourdet sur Nura TV et on va se replonger dans le dossier des dossiers sur le phénomène OVNI la fameuse affaire Roswell avec le spécialiste de la question l'un des spécialistes en tout cas mais quelqu'un qui a vraiment planché sur le sujet donc ça sera la semaine prochaine et puis je crois qu'il y a une autre émission avec Nora mais je ne l'ai plus en tête mais en tout cas vous retrouverez Nora également en direct sur Nura TV dès la semaine prochaine d'ici là prenez soin de vous gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles à très bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada